Salut à toutes et à tous, le live du mardi soir avec un youtubeur que vous connaissez tous qui a commencé dans tout ce qui est littérature, avec Let It Be, comme la chanson des Beatles, et aujourd'hui il est dans juste milieu, il fait plus de politique pour le coup aujourd'hui, on va lui poser plein de questions, évidemment si vous avez des questions, vous voulez lui poser, les meilleures seront données, des pouces bleus, plein plein de pouces bleus, moi je suis un amoureux des pouces bleus, c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est plus les euros, c'est les pouces bleus. Il est aussi l'auteur d'un livre qui est, voilà, L'étoile noire, le roman sur Amy Winehouse, un roman sur Amy Winehouse. Du coup ma première question c'est, pourquoi un roman et pas une bio sur Amy Winehouse ? On attaque fort, déjà salut à tous, salut Mike, merci à toi de me recevoir. Alors, pour te répondre tout de suite, c'est moitié-moitié, c'est jamais simple de toute façon, dès qu'on peut faire des petites embrouilles on y va. J'ai repris l'idée du livre « La part de l'autre » d'Eric Emmanuel Schmitt avec une alternance de chapitres où en gros, sur « La part de l'autre », tu as un chapitre qui raconte la vie d'Hitler, c'est la biographie d'Hitler, et un chapitre qui imagine sa vie s'il avait réussi à l'école des Beaux-Arts de Vienne. Et j'ai repris cette idée-là et je me suis dit, je vais faire un premier chapitre qui suit vraiment la vie d'Amy Winehouse de manière très biographique, et le deuxième chapitre, par alternance, raconte l'histoire de ce livre. Comment je suis arrivé à écrire ça sur elle ? Je ne suis pas du tout un fan de la première heure, vraiment pas du tout. J'ai commencé à écouter il y a 4 ans, et 4 ans à nuit. Donc elle était déjà très très morte. On est sur deux décès. Très clairement. Si elle n'avait pas réussi, elle aurait pu créer le quatrième Reich, c'est ça ? C'est une possibilité. Il ne faut rien exclure, nous sommes en 2021, n'excluons rien. Mais bon, elle aurait quand même fondé une bonne distillerie d'alcool parce qu'il y avait de l'expérience. Dans l'immédiat, elle aurait fait ça. C'est sûr, les artistes, ils sont un peu dans l'alcool, ils sont un peu dans la drogue, ou un peu des deux. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à créer. Ça fait partie des grandes questions sur lesquelles j'ai essayé de me bagarrer dans ce bouquin. La première, c'est ça. Est-ce que le génie existe toujours dans le pire, quelque part ? On prend un Mozart, il nous a fait des morceaux incroyables, mais à un moment donné, il finit la gueule dans un caniveau. Est-ce que c'est un passage obligé pour être un artiste ? Et Amy Winehouse, forcément, incarne ça. Et la deuxième grosse question, c'est est-ce que Amy Winehouse incarne le dernier drame shakespearien ? Parce que c'est l'avis que j'ai dans ce livre, mais c'est vraiment à discuter. Pour moi, elle est morte par amour. On a l'image de la junkie complètement défoncée, qui n'est pas capable d'aligner trois mots sur scène, on dirait Marine Le Pen en débat, c'est assez cruel. Mais qu'est-ce qui l'a mené là ? Et en fait, c'est cette histoire d'amour avec un type qui s'appelle Blake Fielder Civil. Il lui-même était bien camé ? Ah, lui, oui. Ah, lui, il y avait de la marchandise. Est-ce que lui, justement, il n'a pas entraîné Amy Winehouse dans le goût, vers la mort ? C'est vraiment ça, c'est l'inconnu. C'est la grande inconnue, ce qu'on sait, en tout cas à travers les bouquins qui existent, notamment le bouquin de son père. Je me suis basé sur 5-6 livres en tout. Ce qu'on sait, c'est qu'ils se sont rencontrés avant la sortie du premier album d'Amy Winehouse, en 2001, même 2000, quelque chose comme ça. Frank sort en 2003, donc c'était vraiment juste avant. Et ils sont tous les deux en couple. Ils ont vraiment une histoire, chacun de leur côté. Ils se rencontrent, chacun va tromper un peu de son côté, ils se mettent à peu près ensemble. Et puis, l'histoire d'amour naît, et ce fameux Blake va la quitter pour aller vers une fille qui est une junkie complète. Et beaucoup de gens qui ont suivi la carrière d'Amy Winehouse, qui ont travaillé sur elle, estiment que cette transformation a été suivie par Amy Winehouse pour ressembler justement à cette fille qui avait séduit le cœur de Blake Fiddler-Civy. Et elle est allée vers l'alcool, elle est allée vers une transformation même physique entre ces deux albums, avec la fameuse choucroute, le maquillage qu'elle n'avait pas au moment du premier album. Pardon ? Elle a perdu beaucoup de poids. Absolument, absolument. Mais là, on n'est pas sur Weight Watchers. Là, c'est quand même plus le menu héroïne. Pas comme j'aime, quoi. Ce n'est pas Benjamin Castaldi. Clairement pas. On est sur une autre méthode, mais qui a l'air efficace. Que nous ne le conseillons pas. Que nous ne le conseillons pas, bien évidemment. Qu'on soit bien d'accord. Il vaut mieux ne pas utiliser de méthode, parce que ça risque de finir très mal. Très clairement. Donc voilà, cette transformation, je pense qu'elle est liée à ça, à cette volonté de ressembler à quelqu'un d'autre pour rattraper un cœur qu'elle a perdu, le cœur de Blake Fielder Civil. Et voilà, c'est ça. C'est qu'est-ce qui mène par amour jusque-là. Et c'est ces questions-là que j'ai essayé de traiter. Est-ce qu'elle n'est pas la dernière grande diva, la dernière grande chanteuse ? C'est possible, mais là encore, est-ce qu'une diva, c'est juste une voix ? Ou est-ce que c'est une existence, une présence, des frasques à droite, à gauche ? C'est tout à côté, quoi. Je pense que c'est un ensemble, une diva. Un peu comme Whitney Houston, tu vois. Absolument. Absolument. D'ailleurs, elle a vu les mêmes vies, les mêmes fins, d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est là qu'on se dit que Zaz n'aura peut-être pas une grande carrière. Voilà. Je me dis, bon, le fait de ne pas mettre de Godass, c'est déjà bien, mais il va manquer quelque chose. Ouais, clairement. Mais est-ce qu'il ne faut pas, justement, pour rentrer dans la légende du tragique ? Je pense que si. Je pense vraiment. En tout cas, j'en suis arrivé à cette conclusion-là. Il y a quelques génies qui n'avaient pas de travers, qui n'ont pas laissé de stupres, de gras dans l'histoire. Mais c'est quand même rare, quoi. Et puis, dans tous les domaines, il y a la musique, mais on prend l'écriture, il y a une quantité d'exemples incroyables. On prend la philosophie, un Nietzsche qui va quasiment crever au coup d'un cheval. Je crois que c'est un passage obligé pour marquer l'histoire définitivement. Guette Grohl me dit, Céline Dion appréciera. Absolument. On est pareil. On est sur une méthode de régime très solide parce que Céline Dion, tu fermes un œil, il reste un cubitus sur pattes. Mais tu n'as pas remarqué qu'à Hollywood et justement dans la chanson chez les anglo-saxons, il y a une mode de devenir très skin, skinny à fond, quoi ? Clairement. C'est ce fameux dictat de l'apparence, c'est clair que c'est vieux comme le monde. Mais pour revenir sur ce que tu disais sur les divas, pour le coup, dans les années 60, 70, quand il y avait encore ce bon vieux jazz américain, on n'était pas du tout dans ces codes-là. Je crois que c'est avec l'arrivée des Spice Girls, toutes ces conneries, où on a commencé vraiment à mettre en avant l'esthétique parce que c'est vrai que la musique, c'était plus ça, quoi. On était sur quel code, du coup, dans les années 70 ? Je pense que la grande diva de jazz, de soul, on est d'abord sur une voix, en fait. Tu écoutes Elia Fitzgerald, tu écoutes toutes ces chanteuses-là, tu fermes les yeux, tu es ailleurs, il y a un truc incroyable, ça porte bien son nom, quoi. Le soul, voilà, on est sur quelque chose qui parle à l'âme. Tu regardes les Spice Girls, je les aime bien. Wannabe, moi aussi, j'ai fait des karaokés en soirée, mais tu fermes les yeux, tu as envie de crever, quoi, concrètement. Donc, il faut te mettre, voilà, des corps un peu sympas, des têtes un peu sympathiques, et puis voilà. Mais c'est regrettable parce qu'il y a aussi des chanteuses qui ont des voix incroyables, et des chanteurs, d'ailleurs, même combat, mais qui vont être obligés d'être un peu beau gosse, un peu machin, quoi. Écoute, aujourd'hui, on vend aussi une apparence, pour le coup. Donc, forcément, même si, tu vois, j'en ai parlé, du coup, dans les lives avec Francis Lalanne, tu lui dis quand même, là, les nouveaux chanteurs qui se font des voix, là, en auto-tune. Voilà, en auto-tune. Franchement, ça suffit, il y en a marre, quoi. C'est un peu de naturel. Ouais, mais c'est le niveau supplémentaire de ce qu'on est en train de dire, en fait. C'est la course aux cosmétiques, quoi, si tu veux. Quand ton talent seul, ton art seul ne suffit plus, tu vas l'emballer avec, voilà, des thématiques qui sont plus fortes que ce que tu as à en dire, et du coup, on va plébisciter un film ou un livre par rapport au thème qu'il traite, mais pas par rapport à la manière avec laquelle il le traite. Et en musique, je me dis, c'est peut-être aussi un peu la même chose, quoi. Mais à regret, parce que ça fait du rap une musique qui est vachement critiquée et tout, alors qu'il peut y avoir des trucs formidables. Il y a des auteurs qui sont dingues dans le monde du rap. Mais bon, malheureusement, on va s'arrêter à d'autres conneries, des bagarres dans des aéroports ou quoi. Ah, clairement. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une époque fake, du coup ? Si, mais par rapport à quoi ? C'est ça. Bien sûr qu'il y a du faux, mais il y a du faux partout. Romain Garry, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il était déjà dans l'époque du fake ? C'est pas faux. Je pense qu'il faut toujours le mettre en comparaison, en fait. Le fake peut être génial. C'est toujours délicat. C'est vraiment délicat comme question. C'est vrai. Alors là, j'ai nos amis auditeurs qui nous disent, oui, les sujets, c'est l'actualité, mensonge de Macron, scandale, dictature. On arrivera à ça, ne vous inquiétez pas, on se chauffe là. Après, on va faire un claquage, comme nous, là. On se chauffe un peu les épaules, après on y va. Voilà, on se chauffe, on se parle un peu. Et puis bon, il faut faire durer le plaisir, les amis. Quand même. Donc toi, tu as commencé avec les trisbys. Pourquoi cette référence aux Beatles ? Alors, très franchement, je cherchais un jeu de mots. Voilà, voilà où j'en suis arrivé. Je ne suis pas du tout fan des Beatles. Je connais très peu. Donc, c'est vrai qu'au début, on m'a dit, oui, ah, tu dois adorer les Beatles. Non, pas du tout. Enfin, vraiment, j'y connais que dalle. Donc, c'est passé par là. Comme beaucoup de choses, d'ailleurs, que je peux dire qu'elles ne sont pas toujours très sensées, que je me puissais rester. Donc, du coup, heureusement qu'il n'y a pas un jeu de mots avec Tata Yo-Yo ou… On n'est pas passionnés avec Kata. On n'est pas passionnés avec Kata. Sinon, on était là-dessus, sinon. Parce que, tu vois, ça permettait de rebondir, du coup. Mais comme tu n'aimes pas trop les Beatles, enfin, tu ne connais pas trop les Beatles, donc tu ne peux pas rebondir dessus. Parce que les Beatles, tu sais, ils composaient leurs chansons sous LSD, quoi. Bien sûr. Mais comme Jean Castex doit composer ses discours sous Somnifère, tu vois, je pense que la substance est toujours quelque part, tu vois. Mais franchement, là, tu dis avec des oseaux pareils, mais tu fais ton beurre, quoi. À regret. Enfin, à regret, oui et non. Non, ce qui est désespérant, c'est que faire des vidéos pour essayer de faire rigoler les gens, voilà, c'est vraiment le plaisir. Et si ça marche, tant mieux. Mais ce qui est désespérant, c'est que, et vraiment, je le pense sérieusement, ce qu'on peut en dire actuellement est un cran moins drôle de la réalité, quoi. Enfin, on peut prendre quasiment une actualité par jour. Je veux dire, récemment, ça m'a sidéré. Je suis resté huit jours sur le sol. Au bout d'un moment, on m'a dit, il va falloir bouger. Enjoy Phoenix recadre Gabriel Attal dans l'émission pour lui dire qu'il n'y a pas de journaliste. C'est terrible. Aujourd'hui, c'est quoi ? Pareil, j'ai manqué de sucre. François Hollande, ancien président de la République, qui fait un live switch avec le présentateur de questions pour un champion. Faites vos jeux. C'est normalement, voilà. Tu fermes le garage, tu te tires, parce que tu ne peux pas. Il n'y a pas de van à faire là-dessus. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu Julien Leper. Ça, ça aurait été encore plus puissant, quoi. Ça aurait été formidable. Mais franchement, comment on en est arrivé là ? Comment on est arrivé à une époque où on a eu, ce n'est pas important, droite, gauche, je n'en s'en fous, mais des types comme Mitterrand, des types comme Boupidou, comme Raymond Barre, des gars comme ça, tu vois, qui étaient costauds. Moi, je suis né en 81, tu vois, donc moi, quand je voyais Mitterrand, c'était quelque chose, tu vois, et le mec, le commandeur, quoi. Comment on est arrivé à des gens comme ça, à des Attal, à des Jean Castex, à des Macron ? Franchement. Là, on touche déjà à un grand débat. La lecture, je peux essayer d'en faire, c'est finalement assez simple. C'est une perte de repères, mais qui est généralisée. On a, depuis la fin du XXe siècle, il y a la perte de la spiritualité, la disparition des idéologies au profit d'autres idéologies comme l'écologie, des choses comme ça. On va placer nos croyances, nos volontés, nos espoirs dans des domaines qui n'ont plus rien à voir avec la spiritualité. Et on le voit, d'ailleurs, dans le langage courant. Par exemple, quand on parle du débat d'Idi Raoul, peut-être qu'on y viendra, ou du vaccin, par exemple. On pose la question aux gens, est-ce que vous croyez au vaccin ? Ça n'a rien à voir, en fait. On ne croit pas au vaccin. Et donc, il y a une perte totale, à la fois de conviction, d'identité. Ça aussi, je ne vais pas paraphraser Onfray, parce qu'en ce moment, il vend son bouquin avec cette idée-là. Mais c'est vrai que je le rejoins sur ce constat qu'il y a une perte d'identité. Et un truc tout con, là encore, qui n'a pas forcément à voir, mais je suis Charlie, ça n'exprime rien. C'est pour faire des putains de t-shirts ou des trucs sur Twitter. Mais je suis Charlie, ça ne veut rien dire. Pour le coup, François Hollande était rigolo, mais il touche à quelque chose de juste. Quand on lui posait la question, est-ce que vous êtes mis là ? Il dit non, je suis François Hollande. Avec son côté bonhomme, c'est vrai que tu as envie de prendre un Ricard avec lui. Mais c'est vrai, il y a une perte concrète d'identité, de conviction. Et sur la politique, c'est un mélange de tout ça. Les identités politiques ont disparu parce que le monde a évolué, parce qu'il y a l'idée d'une politique mondiale qui s'installe à travers ne serait-ce que l'Union européenne. Et tout ça se dilue, tout ça fait un gros mélange qui fait qu'on arrive avec la République en marche, qui débarque, qui sort de nulle part, qui n'a pas de préhension, qu'on ne sait pas qui c'est. C'est en même temps, c'est la droite, mais c'est un peu la gauche, mais on ne comprend rien. C'est un fourre-tout complet. Et en fait, la République en marche, c'est un peu le syndrome de notre époque, c'est-à-dire c'est une sorte de slogan un peu publicitaire, mainstream, qui ne veut rien dire, mais qui peut-être veut dire plein de choses aussi dans la tête des gens. Je pense que le danger est là, parce qu'à la limite que ça ne dise rien, en termes de politique, ce n'est pas très grave. Le parti socialiste, ce n'est pas non plus très clair. Les Républicains, on ne sait pas ce que ça veut dire tout ça. On sait qu'il y a une ligne, on sait qu'il y avait, ou il y a, je ne sais pas, des convictions, des idées, mais la République en marche, je le vois un peu, si tu veux, comme le blob, cet animal chelou. C'est un truc qui n'a pas de forme et qui a toutes les formes. C'est que si tu le mets dans une boîte en triangle, il va devenir triangle. Si tu le mets dans une boîte carrée, il va devenir carré. Et la République en marche, c'est la même chose. Il suffit de regarder les discours d'Emmanuel Macron. Le mec, il est chez Brut, il te donne un discours quasiment antiraciste. Et puis, quelques jours plus tard, il est chez Valeurs Actuelles et il dit complètement autre chose. C'est la politique du blob. C'est que ça a la forme de ce qu'on veut bien. Et c'est extrêmement dangereux. Mais comment les gens, justement, peuvent se faire avoir ? Parce que les gens se font avoir. C'est-à-dire qu'il parle un peu antiraciste. Tu as des gens qui le croient et il est sur Valeurs Actuelles où il a une vision de plus Valeurs Actuelles, le lectorat de Valeurs Actuelles le croit aussi. C'est fou. Je trouve ça dingue. Les gens le croient, c'est évité. Parce qu'il faut voir les résultats aux municipales. À 2,25 %, les gens le croient quand même moyen. Oui, mais c'est vrai que les municipales, ils font des mauvais scores. Mais les enquêtes d'opinion, il n'est pas dans les choux. Oui, après, les enquêtes d'opinion, c'est-à-dire que si tu prends Emmanuel Macron, tu le compares à un ficus et une ampoule LED, forcément, il va arriver premier. Au bout d'un moment, ça peut le faire. Mais pour te répondre, je me dis qu'il faut remonter à 2017. Il ne faut pas oublier que La République En Marche arrive sur un théâtre d'opération où c'est le chaos. La gauche sort d'un mandat, le mandat qu'on connaît, avec en plus le terrorisme, avec en plus une sortie de crise, avec en plus le Parti Socialiste. Déjà, tu prends quand même des cartes qui ne sont pas dingues. La droite, ces affaires de costumes qui tombent à point nommé. Mais tu as une droite qui ne fonctionnait pas, qui n'avait pas de vraie tête. Et tu as La République En Marche qui débarque. Mais si tu veux, tout est pété dans la maison. Les mecs arrivent avec de la patafix et un cruciforme. Alors forcément, tu te dis, c'est notre seul espoir. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. C'est qu'ils continuent à profiter de ce doute-là. Je pense que les gens sont conscients qu'ils ne sont pas bons. Ils ont été recrutés là-dessus. Soyez fiers d'être des amateurs. Mais à qui on dit ça ? À part dans le monde de la pornographie, personne ne dit ça. Mais il n'y a pas d'alternative pour l'instant. C'est vrai qu'on nous l'avait vendu comme étant le Mozart de l'économie. Alors qu'il est plutôt le Bernard Minet de l'économie. Et encore, c'est très méchant pour Bernard Minet. peut-être pas... Non, non, mais bien sûr. C'est ce que Juan Branco met en évidence. C'est vraiment super drôle et c'est bien foutu. Mais il faut se rappeler de ce que disaient BFM et compagnie en 2017. Genre Emmanuel Macron, troisième prix de conservatoire. Genre Mozart, c'était un Playmobil à côté. C'était n'importe quoi. Assistant de je ne sais plus quel philosophe. limite, Nietzsche, il le prenait, il l'éclatait. C'est vraiment important. Je ne sais pas si tu te rappelles, il disait « Oui, mais qu'est-ce qu'il est brillant, Macron ? » Alors que c'est plutôt Danny Brian. Non, mais c'est clair. J'ai mis quelques vannes, tu vois, tu vois, tu vois, tu es en train de perdre le poids quand même. Non, mais c'est exactement ça. Je veux dire, ça n'a aucune gueule. Ils étaient même allés jusqu'à mentir sur l'âge que Brigitte Macron avait et que lui avait au moment de leur rencontre. quand tu prends tout ça, tu dis qu'il y a d'emblée quelque chose qui clochait. C'est quand même bizarre aussi cette histoire entre Brigitte et Emmanuel. Alors, c'est sûr que quand tu es adolescent, tu as envie de choper ta prof, mais c'est juste quand tu es adolescent. Après, c'est fini. Je veux dire, tu ne sors pas avec ta prof quand elle a la retraite. Presque. Tu vois, je te dirais le plus choquant, il n'est pas là. Le plus choquant, c'est qu'on en parle. Fondamentalement, on s'en fout et on s'en fout à un niveau qui est même assez désarçonnant. C'est qu'on est dans la politique. On parle d'un type qui va gérer la vie de 67 millions de personnes. De parler de ça, le problème, c'est qu'on en parle. Après, c'est la vie privée, moi, sincèrement. Dis-moi, tu as commencé par la littérature. Tu faisais surtout des chroniques littéraires et tu as bifurqué comme ça sur la politique. D'où c'est venu, en fait ? Tu t'es dit, tiens, il faut que l'actualité est telle, qu'il faut que j'en parle. C'est vrai qu'au début, c'était un site de chroniques, de bouquins, parce que j'aime bien ça. Puis à ce moment-là, j'étais en école de commerce, donc j'avais forcément du temps à perdre. Donc, bam, j'ai fait ça. Et puis, petit à petit, je suis arrivé sur YouTube. C'était là encore des chroniques de livres. Puis, j'ai commencé à aller vers l'actualité en faisant toujours des références aux bouquins, en essayant de relier tout ça aux livres. Puis, c'est vrai que sur la deuxième moitié de 2020, ça a vraiment bien pris. la chaîne Lettridby a bien grossi. J'avais passé les 50 000 abonnés, j'avais passé les 5 millions de vues, donc c'était assez dingue. J'étais un peu, je ne savais pas trop comment en faire. Et puis, j'ai de plus en plus de gens qui gentiment m'écrivaient pour me dire, est-ce que tu fais surtout des bouquins, surtout de l'actualité ? Parce que selon les vidéos, parfois, je ne parlais même plus de livres. Et je me suis dit, ils ont raison. Donc, ça m'a donné envie de faire une aventure en parallèle. Mais Lettridby continue. C'est vrai qu'en ce moment, là, en sénateur, un peu de respect quand même. On avait dit pas les insultes. Mais oui, il va y avoir de nouvelles vidéos Lettridby purement bouquins. Et voilà, Juste Milieu, c'était l'envie de prendre ce virage politique, mais aussi sur d'autres sujets. Récemment, je fais l'écologie, je vais essayer de faire des vidéos bientôt sur le féminisme, des questions plus sociales. Mais pourquoi tu as envie de parler justement de société, d'actualité, de ce qui se passe autour de nous ? Est-ce que tu t'es dit qu'il faut vraiment que j'apporte la vérité ? Est-ce que tu ne t'es pas dit que les journaux, les médias, l'ASP nous racontent un peu des cracks ? Il faut quand même qu'il y ait une sorte de vérité montrée aux gens. La vérité, c'est un peu mon cheval de bataille comme Sibeth Ndiaye avec les conneries. C'est-à-dire que j'essaie toujours d'avoir ça en tête, mais pour le coup, je le prends à l'envers. Ce que j'essaie de faire avec Juste Milieu, je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité. Ce serait ridicule. Je n'ai pas du tout la prétention de dire aux gens voilà ce qu'il faut croire. Juste ce que j'essaie de faire, c'est d'apporter des éléments qui sont un petit peu planqués. Ça va être un encart qui est dans le Figaro. Ça va être une phrase ou deux qui ont été dites sur BFM TV par Martin Blachier. C'est vrai que comme il y a tous les soirs, c'est difficile de suivre. mais de choper ça, de le coller, de faire un tableau et de dire aux gens voilà ce qu'on peut en dire. Vous faites votre avis, mais je me permets juste de vous donner un petit peu plus de grain. Après, je ne suis pas là pour défendre une ligne, défendre des idées ou forcer les gens à penser quoi que ce soit. C'est juste volonté de le dire. C'est peut-être un petit peu plus compliqué. C'est peut-être parfois un petit peu plus compliqué et ça fait du bien déjà de questionner ce qu'on nous dit de l'actualité et de questionner aussi ce qu'on pense. J'ai Marie-Laure Lostria qui nous dit juste milieu n'est pas que politique mais sociétal aussi et les deux sont étroitement liés. Et puis là avec Rémi, il y a l'humour en plus et un énorme boulot derrière. Du coup, société et politique, c'est-à-dire les deux sont liés en effet. Les deux sont liés de plus en plus et la crise du coronavirus a mis ça en évidence. Aujourd'hui, la question politique est devenue une question sanitaire qui est aussi une question économique qui est aussi une question sociale, sociétale même. c'est indispensable. On ne peut pas penser le rôle du politique que comme un type qui est dans son bureau à édicter des amendements et qu'il est le seul à comprendre. Il faut vraiment penser à ça et c'est aussi en tant que citoyen, alors attention, je ne me lance pas dans les grands discours, mais en tant que citoyen, c'est aussi notre rôle de penser à ça, de ne pas élire quelqu'un seulement parce qu'il présente bien, il a un beau costume et puis qu'il ferait de jolies photos quand il sera à l'Elysée. Il faut penser à toute cette dimension-là. Est-ce que les hommes et les femmes politiques sont en phase avec la société ? D'après toi ? Oui, mais là encore, c'est une question de tri. Je ne suis pas du tout un fan du tous pourris parce que c'est un peu l'argument facile. Ce que j'essaie de me dire et bientôt, je vais faire une série de vidéos là-dessus, c'est le petit scoop pour les gens qui sont là. Il va y avoir une série de vidéos sur les hommes politiques à remonter un petit peu les casseroles et tout ça. ça va arriver bientôt. L'idée, c'est de dire qu'ils ne sont pas tous pourris mais c'est parce que certains le sont qu'il faut protéger les autres, qu'ils ne le sont pas et qu'ils font leur métier avec conviction et avec dignité, avec respect. C'est juste ça. Il y a de la déconnexion chez certains, ça c'est clair et net. Anne Hidalgo, elle est en Bluetooth. Ça fait 10 ans, elle est en Bluetooth. Tout ce qui est relations, câbles, connexions, on n'y est plus. Mais ça fait partie du jeu et ça doit mettre en lumière ceux qui le sont. Ça doit les valoriser. Alors, j'ai Sylvie qui nous dit Rémi, vous êtes intelligent et vous faites un vrai travail de journaliste qui cherche la vérité. Bravo et merci pour votre travail. Elle te dit ça aussi parce que est-ce que tu ne penses pas que justement les journalistes peut-être ne font plus leur travail ? Ils le font mais là encore, je pense qu'il ne faut pas oublier un truc simple. C'est que l'objectivité, ça n'existe pas. Demain, on se promène dans la rue tous les deux, il y a un accident de bagnole, il y a un flic qui vient nous voir qui dit alors qu'est-ce qui s'est passé ? Même si on a vu le même accident avec le même angle de vue tout ce qu'on veut, on ne racontera pas la même chose. Ce n'est pas possible. Donc, il faut l'accepter ça si tu veux. Même moi, quand je fais mes vidéos, je ne peux pas dire aux gens je vous jure je suis objectif. Ce n'est pas vrai. Dans le choix que je vais faire des infos, dans le traitement que je vais en faire, dans les vannes que je vais faire, c'est obligé. La subjectivité, elle fait partie du jeu. Le vrai piège, c'est d'avoir des journalistes qui disent non, mais attention, nous, on est objectif, on est tellement objectif, on dirait un appareil photo. Là, tu sais qu'il faut vraiment prendre de la distance. Des Christophe Barbier, des Patrick Cohen, des journalistes. Ils ne sont pas obligés des journalistes d'être comme des Patrick Cohen que tu as fait. Tu m'as sacré mal pour le coup. Bien sûr, mais parce que justement, ils mettent en avant cette image que je déteste qui est de dire je vais décrypter le vrai du faux et faites-moi confiance, c'est moi le taulier. À partir de là, tu sais que c'est mort. C'est vraiment, c'est un croque mort qui te file une carte de fidélité. Tu sens qu'il va t'arriver une embrouille. Il faut être prudent là. Il faut juste se dire que les journalistes ne sont pas là pour être objectifs. Ça n'est pas possible. Quand il y a une actualité, tu vas la regarder avec un œil, avec un angle qui fait que tu vas être partial et donc subjectif. Et à partir de là, en tant que citoyen, quand on le sait, c'est beaucoup plus facile déjà de faire le tri et de se dire si je mate ces news toute la journée, je vais avoir tendance à adopter telles idées. Pareil avec BFM, pareil avec plein d'autres choses. Oui, mais tu vois, tu as aussi un problème je trouve dans les médias. Je l'ai parlé des docteurs de l'épine. C'est que tu as des, par exemple, les médecins de plateau, tu as les journalistes aussi de plateau. Tu vois, tu as tous les gars de corps de métier, mais de plateau. C'est-à-dire qu'ils ont une vérité de plateau. Tu vois, et ce n'est pas réellement des spécialistes. Par exemple, ces médecins de plateau, ce sont des mecs qui n'ont pas vu un patient depuis la guerre de 14. Et c'est cela qui te donne l'information. Qu'est-ce que tu… Vas-y. C'est tort partagé. C'est tort partagé parce qu'en tant que spectateur, si on ne regarde que ça, on est aussi des spectateurs de plateau. Il faut toujours… On est toujours acteur de ce qu'on fait. C'est trop facile de regarder toute la journée ces news et à la fin de la journée de dire, de toute façon, ils sont de droite, c'est chiant. C'est aussi notre rôle à nous en tant que citoyens d'aller bricoler, d'aller chercher ailleurs et de nous-mêmes quand on regarde quelque chose, quand on regarde le journal, de dire, ah ouais, non, mais là, c'est des conneries parce qu'il y a eu des recherches, parce qu'il y a eu de la réflexion et ça pousse à la lucidité. Je suis d'accord avec toi sur ce constat-là. Bien sûr, les médecins de plateau, tous ces experts autoproclamés, mais c'est la société du divertissement. Est-ce que nous, en tant que téléspectateurs, on n'est pas justement assez durs avec ces gens-là ? Est-ce qu'on laisse faire ? Est-ce que voilà, on est comme au spectacle, on vient au théâtre et puis on dit, tiens, en fin de compte, ça peut être sympathique de les voir s'embrouiller ou dire ce qu'ils veulent dire ? Mais on y est au spectacle. On y est. Je veux dire, le billet est gratuit, il n'y a pas de salle, mais on y est au spectacle. C'est breaking news, c'est les bandeaux, ça clignote de partout, c'est bleu, c'est rouge, il se passe n'importe quoi que bam, flash spécial. On est au spectacle et c'est construit comme ça. Un Martin Blachier, alors à chaque fois, c'est sur lui, mais le problème, c'est qu'en ce moment, je commence à bien l'aimer. Il se passe plein de choses. Il est partout, mais il est partout parce que c'est le bon client. Il a une bonne gueule, il présente bien, c'est le mec qu'on a envie de détester. C'est un peu, tu sais, le premier de la classe à l'époque, il s'appelait Julien, généralement, il s'appelait Julien, il avait toutes les bonnes notes et il serrait la plus belle fille de la classe. Tu te dis, bon ça va, et puis en plus, il était élève délégué. Au bout d'un moment, tu as envie de lui faire un croche-pied quand tu joues au foot. Et Martin Blachier, c'est ça. Et le problème, c'est que même pour lui, même pour lui, ses compétences, ses connaissances sont complètement secondaires. Il n'est pas invité pour ça. Il est invité parce que ceux qui l'apprécient vont regarder, logiquement, et ceux qui le détestent des personnages, des pièces de théâtre célèbres, le moment où tu as, je ne sais pas, le personnage méchant qui arrive ou la reine de la forêt qui vient jouer de la flûte, ah ben voilà, super, c'est le moment qu'on attendait. C'est pareil, quand tu as Zemmour, quand tu as Blachier, quand tu as tout ça. On est au spectacle. Même si le différentiel avec Blachier, c'est que le gars, il touche du pognon des labos, tu vois, et ce n'est pas un type neutre, il ne vient pas parler de science, il vient être un peu un porte-parole. Il touche des, oui, bien sûr, il touche du pognon des labos, mais c'est ce que j'avais essayé de mettre en avant dans les vidéos, c'est qu'à aucun moment on ne peut le présenter comme un médecin de ville, un praticien qui va te foutre le stéthoscope sur le torse. À aucun moment. C'est un médecin de santé publique, il a tout à fait le droit à travers sa société en plus, déjà d'avoir une société, et en plus, d'être en relation avec des partenaires publics ou privés. Et ça, il ne l'a quasiment jamais dit. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement sa fonction ? Parce que, le grand public, je pense, ne le comprend pas. En gros, il a une formation de médecin de 6 ans qui est un petit peu plus courte qu'un médecin généraliste ou après un spécialiste. L'idée du médecin de santé publique, c'est en gros un type qui va faire des études de médecine en grande partie, puis après, qui va se concentrer sur l'analyse de la donnée, l'analyse de la statistique. Et c'est lui qui va, avec tous ses copains médecins de santé, qui va recueillir les données et établir des plans de conseils pour les médecins sur le terrain. En gros, je ne sais pas, tu prends toutes les données PACA pour voir l'évolution de la grippe en 2017 et puis tu te dis, à tel moment, il y a eu tel facteur qui pourrait expliquer qu'il y a eu tel traitement qui a été efficace ou autre. Et c'est ça, le médecin de santé publique. Il établit ensuite des plans de bataille, des plans de conseils pour les médecins sur le terrain. Et de fait, le fait d'être médecin de santé publique, comme il n'est pas en cabinet, qu'il ne reçoit pas du monde et qu'il ne prescrit pas de médicaments, dans un interview pour France Info, ça, ça l'exonère d'obligations par rapport aux liens et conflits d'intérêts. Un médecin généraliste, en gros, il ne peut pas recevoir un représentant d'un labo qui vient lui dire « bonjour, je travaille chez Merck, je vous offre 4-5 stylos un calendrier avec des chats, par contre, vous prescrivez mes DOP derrière. » Un médecin de santé publique n'est pas obligé de le déclarer, alors qu'un médecin praticien, oui. C'est la différence, en tout cas, que j'avais cernée et là encore, j'invite tout le monde, n'hésitez pas à acheter un oeil et à creuser cette question et c'est très intéressant parce qu'il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul mais au début, ça n'était pas marqué. Il était présenté comme médecin ou je ne sais pas quoi et c'est aberrant, ce n'est quand même pas la même chose. Ils ont joué un peu du trouble un peu que les gens ne savaient pas trop et ils ont fait croire des choses. C'est ce que je n'aime pas dans les médias. Surtout que tu as aussi une même chose dans l'information en France, c'est que tu as une agence qui s'appelle l'AFP. Alors, ils sortent des communiqués et évidemment, aujourd'hui, le journaliste, c'est un peu une souris clic droit. C'est-à-dire, le journaliste, il fait des copiers-collés AFP et ça, ce n'est pas honnête. Ce que je veux dire, c'est que le journaliste, aujourd'hui, c'est un type qui fait des enquêtes, qui regarde, qui essaie de chercher la vérité un peu comme toi, tu le fais et je trouve que les journalistes ne font plus ce job. Après, c'est comme je te disais, par rapport à la vérité, je ne suis pas nécessairement à l'aise avec cette idée-là parce qu'après, c'est une question d'école et ça peut être un débat qu'on peut avoir, mais je serais plus de l'école de la mini-Niche, déjà parce qu'en termes de moustache, on est sur quelque chose d'audacieux et aussi parce que, pour faire vite, la vision de la vérité chez Nietzsche, c'est quelque chose de passionnant qui est de dire, bon, alors la vérité, concrètement, si vous pensez que c'est un truc antifiable, il va falloir plier les gaules parce qu'on n'y est pas, la vérité, c'est simplement, c'est le phare dans la tempête. C'est le truc qui va te rassurer, on va se dire, bon, il y a des vérités, il y a des trucs sûrs, on est sûr, comme ça, ça fait autant de balises, autant de repères, un peu comme à l'acrobranche, tu es en sécurité, tu sais que tu n'es pas dans le vide, la vérité, c'est ça, mais concrètement, et on le voit aujourd'hui, avec un exemple très simple pour revenir sur l'actualité, au tout début de la crise du coronavirus, on disait, avec cette idée que le virus avait peut-être été développé en laboratoire, on a dit, non, c'est du complotisme, arrêtez tout, on ne peut pas dire ça, ce n'est pas possible, dont acte, sauf que l'OMS est allé en mission en Chine et l'un de leurs objectifs, c'était de savoir si c'était vrai ou pas, donc on voit bien que ce qu'on avait passé pour une vérité absolue de non, on ne peut pas dire ça, ce n'est pas vrai, c'est toujours mouvant, c'est toujours mis en doute et là-dessus, j'essaie de défendre cette conception de la vérité, c'est que malheureusement, la vérité, ça va être quelque chose qui nous rassure, l'homme n'aime pas vivre dans le doute, dans l'incertitude, on aime avancer avec des jalons, avec des objectifs, avec des capes, demain on nous dit, en fait, les certitudes qu'on a, on ne sait pas vraiment, le soleil se lève demain, mais pas sûr, peut-être que demain, ce n'est pas le cas, on va devenir jobard et c'est ce qui se passe avec le confinement, au début on disait, oui, il faut le faire, c'est indispensable, aujourd'hui, on voit bien que l'efficacité du confinement qu'on considérait comme une vérité, de dire, on va confiner, donc la vérité et que ça va être efficace, on voit bien que ça ne se vérifie pas et ça nous rend complètement fous. Et pour revenir aux journalistes, c'est un petit peu la même chose, c'est que pour moi, ils entretiennent des certitudes, ils entretiennent des balises, mais si on creuse un petit peu, on fait tomber l'édifice et en le faisant tomber, soit on est accusé de complotiste, généralement, par les plus malhonnêtes de la troupe, soit il y a des journalistes qui font sérieusement leur taf avec conviction, avec de l'éthique et qui vont dire, bah oui, écoutez, voilà, là, on avait dit ça à tel moment, c'est un petit peu planté et puis voilà. Mais justement, tu as parlé que l'homme a toujours, s'est toujours posé des questions, voilà, sur tout, sur tous les sujets et c'est comme ça que l'homme a avancé. Pourtant, aujourd'hui, en 2021, tu ne peux plus te poser ces questions sinon tu es catégorisé dans une catégorie sociale, tu vois, où tu crois de toi un banni, un complotiste ou un imbécile, j'en sais rien, ou tout ce que tu veux. Pourquoi justement on nous empêche de poser des questions ? Parce qu'il faut prendre deux minutes sur l'anticomplotisme. Je pense que ça a peut-être apporté une réponse à ce que tu dis. Le complotisme, si on essaie de le résumer rapidement, c'est quoi ? C'est un groupe de personnes plus ou moins identifiées qui, en coulisses, vont agir pour nuire à l'équilibre de la société, en gros. Donc, ça va être les mecs qui pensent que le 11 septembre est organisé par les services secrets et tout ça pour désorganiser la marge des États-Unis. Ça, c'est le complotisme. L'anticomplotisme, c'est de dire qu'il existe des gens qui, en coulisses, mettent tout en œuvre pour créer des complots. Où est la différence ? Où est la différence ? C'est comme le racisme et l'antiracisme. Le racisme, c'est le refus d'instaurer des races, d'instaurer des catégories d'humains. L'antiracisme, c'est la volonté d'instaurer des races et des catégories d'humains pour les privilégier plus ou moins. C'est la même chose. Et on est typiquement dans une époque où, c'est ce qu'on disait au tout début, ces repères sont complètement déconstruits, où la vérité on fait passer pour quelque chose de complètement malléable et à la fois d'indéniable. Si tu commences à rien que douter, rien que la figure du doute qui est liée naturellement à celle de la vérité, tu te dis que les vaccins, je ne suis pas médecin, je ne suis pas expert, mais ça ne me rassure pas franchement qu'on ne connaisse pas les effets secondaires à un an, à deux ans, à dix ans. de dire ça, déjà, on te fout dans une case alors qu'on est sur la figure du doute très simple. Le doute chez Descartes, quelque chose de très simple. Et je te rejoins, c'est automatiquement, on met les gens dans des catégories qui font peur en plus. Si tu n'es pas antiraciste, tu es raciste. Si tu n'es pas anticomplotiste, tu es complotiste. Si tu votes à l'extrême droite, tu es quasiment un nazi. Ça fait peur. Mais à mon sens, plus ces catégories dans lesquelles on fout les gens à la hâte, plus ces catégories font peur, moins elles sont palpables, moins elles sont réelles, moins elles sont vraies. Et c'est là où on voit que c'est du pipeau. C'est du pipeau complet. Dis-moi, tiens, toi qui fais justement, tu as une chaîne d'information, est-ce que tes proches croient dans ce que tu dis ou est-ce que les médias mainstream ont quand même réussi à semer le doute dans l'esprit de tes proches ? C'est presque grâce à mes proches que je fais juste au milieu. Depuis que je suis gamin, avec mon papa, on se prenait la tête autour de la table à regarder le gîter et puis à se bagarrer sous les yeux atterrés de ma mère, un peu comme Christine Kelly, avec Zemmour et toute la tablée. C'était un petit peu ça, ma mère, c'était Christine Kelly. Et puis avec mon père, j'ai toujours eu ce goût-là. Déjà parce que j'étais jeune et forcément, tu es un peu le Kurt Cobain du couteau à beurre. Tu dis, tiens, je vais embrouiller le padré juste pour le plaisir de la rigolade, mais ça a nourri aussi ce goût-là en fait. Pas de toujours tout discuter, pas de toujours nier, mais de dire, il y a peut-être moyen d'aller chercher. Et puis, cette petite curiosité, ce petit doute permanent, il te pousse à chercher, à creuser. Et c'est pour ça que le matin, aujourd'hui, je prends un plaisir fou à éplucher autant que possible la presse, noter tout ce que je peux, trouver un peu les infos fortes pour les proposer derrière à ceux qui gentiment me suivent pour leur dire, ben voilà, vous avez vos convictions, vous avez vos idées de l'extrême gauche à l'extrême droite, ce que vous voulez. Je le respecte, mais ayons un petit peu cette gymnastique de se dire, ben parfois, ça ne fait pas de mal de se dire, je me suis planté ou j'avais raison. Mais tu sais, je te pose cette question parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que lorsque je fais passer des articles, des vidéos sur une information, surtout avant que j'écris des articles sur mon premier site, des fois, j'étais debunké par le monde, l'AFP et compagnie. Même si on va revenir parce que ça, c'est debunkage, c'est plus un business qu'autre chose, les gens qui te disent « Oh non, mais moi, les médias, je ne les crois pas du tout. » C'est les premiers de te dire « Attends, mais le monde, il a dit ça. » Donc, ça veut dire que ton info allait fausse. Est-ce que ça t'arrive, par exemple ? Oui, ça m'arrive et d'ailleurs, je pousse les gens à ce que ça m'arrive. En fait, je dis le plus souvent possible, j'essaie de faire mon table, j'essaie de chercher les infos, de recouper tout ça, mais s'il y a des erreurs, dites-le moi et je m'excuserai dans les vidéos après, j'expliquerai, je reviendrai dessus parce que c'est la démarche du truc. Je ne peux pas reprocher à BFM TV d'entretenir des certitudes pourries et moi, de l'autre côté, de faire la même chose. C'est aussi ce jeu-là, d'accepter qu'on peut se planter. C'est un truc tout con, mais si au début de la crise du coronavirus, si on avait eu un président ou des élus qui disaient écoutez, on va faire ça aujourd'hui, on va tenter, mais c'est tellement extraordinaire ce qu'on vit que franchement, on n'est pas sûr. Alors que là, on a eu un discours pourri, nous sommes en guerre, le général de Gaulle en pantalon trop court, c'était n'importe quoi. Et malheureusement, ce doute, cette acceptation de l'erreur, ça manque cruellement. On avait plutôt le caporal Pinault. Antoine, c'est pas vraiment un général le gars qui nous parle de la guerre. Ça, c'est bien. Mais justement, Antoine, qu'est-ce que tu penses de la façon dont ce gouvernement, dès le début, a géré la crise ? Je crois qu'il y a deux parties. Il y a deux parties. Il y a l'année 2020 et il y a maintenant. L'année 2020, on débarque avec un truc tout droit sorti du trou de balle d'un pangolin. Au début, on dit qu'il y a deux ou trois Chinois qui sont à l'hosto. On ne voit pas la chose venir. Et puis, progressivement, ça arrive. Il y a eu franchement de la peur et à juste titre. Généralement, vous voyez ça dans les films. Là, tu as une maladie qui débarque. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas ce que ça fait. On ne sait pas qui ça tue. Il y a une incertitude qui s'installe et tout le monde réagit dans l'urgence. À ce moment-là, même, j'ai envie de te dire, le « nous sommes en guerre » passe encore. Passe encore parce qu'il y avait un ton à la Churchill, mais vraiment le sosie raté de Churchill. C'est Winston mais les cigarettes. C'est vraiment tous que ça. Jusque-là, passe encore. En fait, la situation s'est installée. On a commencé à gagner en certitude. La science a fait son travail mais la science c'est un temps long. On n'a pas une preuve comme ça. Même si BFM le veut, ce n'est pas une étude qui dit « ça y est, on est bien ». La science c'est un temps long et c'est toujours une remise en cause des certitudes là encore. Cette crise a s'installé. Il y a eu le premier confinement, puis déconfinement, puis reconfinement à moitié. Ça, c'était le lot de l'année 2020. Ça a bricolé. On a vu les inquiétudes commencent à baisser et puis petit à petit on a aussi vu des comportements qui n'avaient plus rien à voir avec la crise. La peur, d'accord. L'émotion, globalement, d'accord. La gestion sanitaire et la gestion d'urgence, d'accord. Mais les agents monoclonaux, les anticorps monoclonaux, récemment, je faisais une vidéo là-dessus, un traitement à 170 millions d'euros qui n'a pas montré son efficacité. un pharmacologue et plusieurs experts qui disent mais attendez, d'où ça sort ? D'où est-ce que la France commande ça ? Et d'ailleurs, pareil en Allemagne, ils en ont mis pour 400 millions. À partir de là, on a des réactions, des décisions qui n'ont plus rien à voir avec l'émotion initiale, avec la situation initiale. Et là, par contre, à mon échelle de citoyen, là, par contre, je me permets de le critiquer parce qu'on profite d'une situation pour appliquer des choses qui n'ont plus rien à voir. C'est aussi ces histoires de vote par correspondance, de vote par anticipation ou on met ça sur le dos de la crise sanitaire alors qu'on ne sait pas du tout si en 2022, on y sera encore. Là, par contre, je crois qu'il y a de sérieuses questions à se poser. Sur le reste, c'est ce qu'on a vécu qui a été extraordinaire. Évidemment, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, moi, je peux comprendre qu'il y ait des erreurs. Je peux tout à fait le comprendre et je pense même que je serais quand même vachement plus indulgent avec des gens qui me disaient voilà, nous avons merdé, sur ça, ça. Par exemple, je vais te donner un exemple. Le ministre de l'industrie allemande a dit voilà, nous n'avons pas de masque parce que les Chinois ont tellement baissé le coût du masque, genre à un centime, que nous, notre industrie allemande, ben, n'était pas assez, enfin, je veux dire, ce n'était pas assez rentable pour nous de créer des masques. Et ça, je peux comprendre ce message, tu vois, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est quand madame Sibeth Ndiaye, elle dit oui, mais bon, moi, je ne sais pas comment on met un masque. Tu vois, là, c'est, voilà, c'est des idiots ou quand on apprend que, eh ben, on n'a pas augmenté notre capacité de lit six mois après ou un an après. Tu vois, c'est ces choses-là, en fait. Et je, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses, justement, de cette façon de communiquer, de faire et de prendre un peu les gens pour des idiots, pour le coup ? C'est terrible parce que c'était annoncé. La promesse de La République En Marche de faire venir des gens de la société civile, ça a tenté de faire enterrer l'idée que la politique n'était pas un métier. Mais à un moment donné, tu parlais tout à l'heure des grandes figures, les rocars, marchés, compagnie. La République En Marche a montré l'inverse de leur démarche. C'est qu'ils ont bien montré que la politique nécessite quand même de l'expérience. nécessite du métier. Et si Beth India et Arpechor, on lui en met toujours plein la troncheta, mais effectivement, ils sont condamnés à ça. Ils sont condamnés à mettre toute leur énergie dans le fait de couvrir leurs erreurs, voire leurs mensonges. Et dans un contexte comme ça, c'est terrible. C'est terrible parce que nous sommes en guerre. Heureusement que c'est une métaphore parce que je pense que sincèrement, vu comme on est organisé, demain, le Luxembourg se chauffe un peu, ils nous mettent une branlée. Vraiment, je peux te dire que je blague un peu. Ne provoquons pas le Luxembourg, surtout pas. On reste en calme. Voilà. Mais c'est cruel. Les nouveaux traités, on est prêts. C'est bon. Absolument. Nous ne voulons pas la guerre. Mais c'est cruel. Ils sont obligés de faire ça. Mais ces gens-là sont quand même entourés. Je veux dire, M. Attal, il n'est pas tout seul dans son cabinet. Je veux dire, il a des conseillers, il a des directeurs de cabinet, des chefs de cabinet. Il n'est pas tout seul, quoi. Tu vois ? Oui, mais c'est ce qui est encore pire. C'est ce qui est encore pire. Mais je pense qu'il est entouré de gens qui sont pleins de bonnes intentions, qui ont fait sûrement de belles études, qui ont fait l'ENA, qui ont fait tout ça. Mais ceci entraînant cela, tu as une sorte de logique collective qui va persévérer dans l'erreur. Ils ne peuvent plus se dédire aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Un Olivier Véran ne dira jamais « Bon, j'avoue, il y a six mois, on s'est peut-être un petit peu planté. On aurait dû ouvrir des lits d'hôpitaux. Ce n'est pas possible. » au bout d'un moment, ils vont jusqu'au bout de la chose. Mais je pense qu'il y a des gens extrêmement compétents et intelligents. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas accepter… Est-ce que le grand public, par exemple, ne peut pas accepter l'erreur ? Est-ce que les politiques se disent que le grand public ne peut pas accepter qu'on a fait des erreurs et donc qu'on doit cacher des erreurs quitte à le cacher par du mensonge ? Le problème, c'est qu'est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a eu que des erreurs ? Cacher des erreurs, cacher des bêtises, ça peut arriver et on l'a vu politiquement. Il y a eu des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques qui ont eu le courage de reconnaître ça. Mais quand dans le lot des erreurs, il y a des choses qui ont été faites sciemment. Je pense par exemple à cette affaire avec Jérôme Salomon qui reçoit un rapport en 2018, quelque chose comme ça ? Oui, 2018. qui reçoit un rapport d'un spécialiste qui dit le stock de masques en France est au plus bas. Il préconise une commande d'un milliard de masques. On est en 2018, donc le coronavirus, on pense que c'est encore un Pokémon. Il préconise ça et Jérôme Salomon dit oui, impeccable, on va suivre les recommandations. Par contre, on va commander 50 millions de masques et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre pression. Donc, la Direction générale de la Santé a fait pression pour modifier les conclusions du rapport. Là, on n'est plus dans l'erreur. Et c'est ça le problème, c'est que si tu commences à ouvrir le pot au rose, dedans, tu ne vas pas trouver que des erreurs sympatoches où on peut dire ouais, j'avoue, des os, on s'est plantés. C'est vrai. Mais ça ne fait pas de scandale, ça. Ça ne fait pas de scandale parce que, alors déjà, je pense qu'il y en a beaucoup, c'est aussi ça. La répétition fait que ça se nourrit dans la masse et parce que peut-être qu'effectivement, les médias traditionnels n'insistent pas trop. Pour certains, parce que d'autres, vraiment, je pense au canard enchaîné, je pense à des journalistes qui, là encore, font sérieusement leur taf. Mais c'est vrai qu'on pourrait insister un peu plus là-dessus. Ça, c'est clair. Mais je remarque quand même que les médias en France, contrairement aux médias scandinaves ou anglo-saxons, ils freinent des cas de fer lorsqu'il s'agit de balancer quelque chose contre le pouvoir. C'est ce que met en évidence encore Juan Branco. J'ai lu le bouquin il n'y a pas longtemps. On ne pensait pas que je me suis fait un tatouage de lui à la cuisse. Au départ, je pensais détester le bonhomme. Je trouvais qu'il dégageait un truc que je n'aimais pas. Comme souvent, quand on critique à fond, je n'avais pas encore lu son bouquin et tout, je me suis dit bon, alors attends, on va voir. J'ai lu Doncré Puscule, j'ai regardé pas mal de ses vidéos. Et pour le coup, alors après, il a les positions qu'il a politiques, c'est un autre débat. Mais ce qui met en évidence son histoire de dire voilà, oui, je viens d'une famille espagnole bien haute, j'ai fait les meilleures écoles de France avec les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, je vais retourner l'arme contre nous et je vais vous expliquer ce qui se passe dans les coulisses de ces élites en préparation. C'est assez clair, c'est assez clair. Il y a des gens très jeunes, très compétents qui grandissent ensemble, qui naviguent ensemble. Donc un coup, toi je t'aide, tu vas venir avec moi, puis toi tu vas aller là-bas, puis je connais machin qui a fait ça. Et petit à petit, les médias entrent dans le jeu et c'est ce que met en évidence Croydon Banco avec le rôle de Patrick Drahi, par exemple. Le positionnement dans les médias, le fait de détenir beaucoup de médias qui vont plus ou moins peser dans la campagne. C'est aussi le livre sur Mimi Marchand qui était sorti il y a deux ans maintenant. C'est aussi ça. Là encore, ce n'est pas du complotisme primaire que je fais. Ce serait ridicule parce que tout ça est sorti dans un livre qui est chez Grasset, Crépuscule qui est chez Au Diable Auvergne, je crois. Tout ça, c'est disponible. Donc, il n'y a pas de complotisme sur des choses qui sont disponibles. Il y a un argent qui est sorti de Madame Claude. Oui, absolument. C'est une dame qui fréquente énormément la Jet Set, le monde des paparazzi, tout ça et qui aurait de lourds dossiers sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et qui est aussi une dame dont il faut avoir l'oreille. Clairement, qui est au contact des puissants et qui est capable de créer des réseaux comme ça d'envergure et qui a clairement eu un rôle dans l'élection d'Emmanuel Macron. Elle est très proche de Brigitte Macron. C'est elle qui, par exemple, est à l'origine des premières photos sorties dans Paris Match. Plein de petites choses comme ça. Et de fait, le dire, ce n'est pas un problème. Tout ça est disponible, mais je comprends que malheureusement, nos amis qui nous regardent, le citoyen lambda, quand il se tape huit heures de taf, il n'a pas envie d'aller se frapper à un livre où il y a 15 pages qui sont intéressantes. Et c'est le rôle des journalistes de faire ça, normalement, mais si certains ne veulent pas le faire, ce n'est pas grave, c'est leur choix. Et aujourd'hui, on voit plein de choses qui émergent. Il y a des youtubeurs qui le font. Absolument, des youtubeurs, des blogueurs, on voit des choses formidables avec des lignes politiques qui se respectent. Tout le monde n'est pas dans le même ton, mais c'est très bien. Mais tu sais, il y a un truc aussi qu'il faut remarquer en France, qui n'existe pas ailleurs, qui n'existe pas en Amérique, qui n'existe pas en Allemagne, en Italie ou en Espagne, c'est que tout est concentré sur une partie de Paris, c'est-à-dire sur la rive gauche. C'est-à-dire que tous les médias, tu les regardes, ils sont à un kilomètre à la ronde. Tous les éditeurs, tous les éditeurs de bouquins, ils sont tous dans le sixième. Tu vois, en fait, tout est concentré au même endroit, tous les institutions politiques, c'est tout quoi. C'est vraiment le jacobinisme à fond et je pense aussi que si les médias ne sont pas prontes à dénoncer, c'est parce qu'en réalité, les gens du pouvoir, ils sortent avec eux, ils vivent dans les mêmes endroits, ils mettent les enfants dans les mêmes écoles, à l'école alsacienne et compagnie, tu vois, et qu'en fait, c'est un microcosme qui vit ensemble en réalité. Tu vois, et donc, forcément, tu ne vas pas dénoncer ton pote. Absolument, absolument, c'est une logique de clan mais cette logique de clan, là encore, elle existe partout en fait. Dans une usine, les ouvriers qui travaillent toute la journée ensemble, ils vont avoir tendance quand il se passe un événement ou un autre, ils vont avoir tendance à se favoriser. C'est une logique de clan mais là encore, je pense qu'il faut avoir cette lucidité, ce recul de ne pas s'enflammer, de dire c'est tous des cons, ils n'ont qu'une envie, c'est de détruire la France. C'est tout ça. Peut-être pour certains, on ne sait rien. Mais c'est intéressant de se dire que cette logique, c'est une mécanique humaine. C'est de la sociologie de base, c'est que quand tu vis avec des gens qui te ressemblent, tu as tendance à toujours vouloir vivre avec eux, à évoluer avec eux et à chercher des gens qui te ressemblent. c'est clair. Et aujourd'hui, La République En Marche est une conséquence de ça comme le reste finalement, comme ce qui a précédé. Tiens, j'ai Annie Cotel, Didier, qui nous dit « Ah ben ça alors, je découvre que Rémi peut-être normal et pas cet alerteur déconneur. » Nicole nous dit « L'écrivain Pierre Hilaire explique très bien qu'ils ont créé un désordre complet pour passer à une vitesse supérieure qui va justifier la mise en place des mesures libertissutes qui n'auraient pas pu être à couper. » Mais du coup, justement, est-ce que tu juges, comme certains pourraient le faire, qu'on vit en ce moment dans une sorte de dictature sanitaire ? Il faut… Je ne suis jamais à l'aise avec ça. Pour une raison simple, c'est que quand en 2021, on dit « Ouais, c'est une dictature, ce qui se passe, c'est tout ça », je pense qu'il faut quand même regarder un petit peu dans le rétroviseur. La dictature, c'est Staline, c'est Hitler, c'est Mussolini et d'autres. Quand aujourd'hui, en 2021, on sort ça, je pense qu'il faut quand même avoir cette prudence de le mettre à niveau. Alors, le mot est là. Bien sûr, ce n'est pas le mot qui a tué des gens. On est bien d'accord, c'est un mot, c'est un ensemble de lettres. Mais il faut quand même garder cette prudence-là. Oui, mais justement, justement, est-ce que, parce qu'on va te dire, « Ouais, mais on n'est pas Paul Pot, on n'est pas King Jong-un et King Jong-de et King Jong-un 3 », que ce n'est pas une dictature ? Absolument. Tu vois ? C'est là où j'allais en venir, si tu veux. Pardon, je ne sais pas. Si tu veux, il faut regarder ce que ça a été une dictature et comment une dictature se manifeste aujourd'hui. Généralement, par exemple, on va taper sur la gueule des Russes, des Chinois, parce que c'est plutôt pratique. Donc, Poutine, dictateur, la Chine, regardez ce qu'ils font, c'est intolérable, c'est incroyable. Il y a les confinements. Au début, on critiquait ça. Il y a les confinements, ils forcent les gens à être chez eux, ils ont bouclé des quartiers entiers, tout ça. Il y a quelques jours, Olivier Véran disait mais les gens en EHPAD pourront sortir s'ils sont vaccinés. Donc, le constat que je fais, c'est qu'à mon avis, nous ne sommes pas en dictature, nous avons la chance de vivre dans une démocratie, mais c'est justement parce que de plus en plus de comportements ont le goût de la dictature, la saveur acide de la dictature, qu'il faut vraiment être prudent et être honnête avec ça, de dire oui, ça n'est pas normal qu'en démocratie, tout se décide dans un hémicycle à moitié plein avec des types qui viennent quand ça leur chante, qui votent des lois, donc ils connaissent la moitié, mais des lois qui vont forcer les gens à rester chez eux ou sortir entre telle heure et telle heure ou aller couvrir à un kilomètre, mais à un kilomètre 0,5, tu prends une amende. Par contre, je crois que c'était Darmanin qui avait été vu à Dunkerque au-delà du périmètre et tout ça, là, il n'y avait pas de problème ou dans certains territoires de la République où là, par contre, il n'y a pas de problème. Le confinement n'est pas appliqué, il y a même des consignes préfectorales de dire non, n'allez pas trop les appliquer parce que ça risque d'être chaud. Ça, ça a un goût de dictature et c'est justement parce que les racines pourraient germer qu'il faut s'en prémunir et qu'il faut agir aujourd'hui en l'affrontant, en saisissant le problème en le regardant dans les yeux. Par contre, si on commence à dire non, vous ne pouvez pas parler de démocratie en France, ces scandaleux complotistes à la poubelle, là, effectivement, c'est terrible. Alors, du coup, j'ai Elvin qui nous parle de dictature 2.0. Peut-être que c'est ça. Parce que, regarde, on nous parle de, on avait parlé au début de passeport vaccinal. Non, c'est du complotisme. Et puis là, on nous parle de passeport sanitaire. Mais ce passeport sanitaire, c'est quand même une façon de renier sur les libertés. Bien sûr, bien sûr, mais puis, là encore, il faut se poser la question du pourquoi. Le fait d'aller dans des pays en présentant un carnet de vaccination ou en présentant certains vaccins réalisés, ça existe déjà. Si on va dans certains pays d'Afrique, ça existe déjà. Personne n'a gueulé jusqu'à présent. Là, la question se pose. D'ailleurs, bon, en France, ils ont beau jeu de dire non, non, ça n'arrivera pas en France. De toute façon, si ça se décide, ce sera à l'échelle de l'Union européenne. Parce que des pays comme la Grèce, comme Chypre, même comme un pays plus à l'Est qui disent, nous, notre tourisme, ça passe par là, donc on est super chaud pour le passeport vaccinal. Mais pourquoi ? On regarde les chiffres, on regarde la situation, on regarde le nombre de morts, on regarde la dangerosité. Est-ce que ça le nécessite ? En revanche, demain, admettons, dans un monde encore pire, si c'est possible, tu as un virus qui est 100 fois plus dangereux. Ce n'est déjà plus la même réflexion. Là encore, je pense qu'il faut mettre tout ça sur une échelle de mesures et de dire, attendez, si c'est nécessaire aujourd'hui, si l'idée du passeport vaccinal est nécessaire pour un virus qui, pour l'instant, ça peut évoluer, mais pour l'instant, a montré une mortalité qui est quand même bien en deçà de ce qu'ont pu dire les calculs de l'Institut Pasteur et de je ne sais pas quoi, qu'est-ce que ça va être pour un virus beaucoup plus grave qu'on nous prédit ? L'OMS qui est obligé, préparez-vous parce que ça risque de zouker encore plus fort. On va faire quoi à ce moment-là ? On va mettre des colliers électroniques aux gens et on va les accrocher chez eux ? Il faut avoir cette mesure d'anticipation qui manque cruellement au domaine du politique aujourd'hui. Je vais lire juste un petit commentaire de Marie-Laure Loustria qui me dit qu'elle était attachée parlementaire pendant huit ans. Elle dit « Les députés ne lisent même pas les lois qui votent. Je l'ai vue de mes yeux. » Ce n'est pas faux. Moi, si j'ai été très longtemps attaché parlementaire à Assemblée et Sénat depuis dix ans et en effet, je vais te donner une anecdote qui était attachée parlementaire d'un sénateur. On a écrit la loi sur le service civique et on a fait le Tour de France pour parler du service civique et je devais écrire une note à chaque fois qu'on allait dans un endroit en version comme ça. Je ne sais pas quel format c'est. Tu sais pourquoi ? C'est parce que le mec devait avoir la note qu'il devait mettre dans sa poche de chemise pour que pendant les réunions il fasse comme ça. Non. Donc, on est gouverné par des gens pareils. Il faut se le dire. Parce que c'est pour ça que des fois, les gens me disent « oui, c'est un complot. » Alors, oui et non. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'idiotie. Alors, c'est un complot. Je ne dis pas. Mais je pense que si c'est un complot, je pense que c'est au-dessus de Macron. Je pense. J'ai du mal avec ça aussi parce que j'ai eu une réflexion mais qui est vraiment con. J'y crois. J'y crois quand même. Je suis assez d'accord avec moi. Imagine un complot international avec des trucs mais genre James Bond. Les gens absolus qui ont les cordons de la bourre, qui ont tout ce que tu veux. Il serait en contact direct avec Jean Castex. Non. C'est à partir de là où je me dis que ce n'est pas crédible. Si tu veux, ce n'est pas possible. Le mec, il a ses lunettes sur le pif. Il les cherche dans sa chemise. Tu ne le mets pas en relation avec les méchants de James Bond. Je me dis c'est peut-être naïf. C'est sûrement naïf mais je me dis parce que tu vois en ce moment passe l'idée et des grands économistes en parlent de ce fameux grand reset. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que c'est une réalité ? C'est un mythe ? C'est quoi ? Il faut que je lise ce fameux bouquin de Klos Schwab qui est au cœur du truc que je n'ai pas encore lu. J'en ai parlé à la dernière fois avec quelqu'un qui me l'a partagé. Je vais le lire. Mais du coup, je mets des réserves parce que je ne sais pas précisément de quoi il en ressort. Mais c'est comme tout comment dire ce type de plan ça existe. C'est des projections. C'est comme le livre d'Alexandre Adler le nouveau rapport de la CIA où on avait dit il a tout prévu la CIA avait tout imaginé avec la pandémie et tout ça. La CIA, ils font ça tout le temps. Une de leurs missions, c'est d'établir des scénarios pour justement anticiper que ce soit les famines, les guerres, les épidémies bien évidemment. Et donc, quand tu fais 500 trucs, tu en as sûrement un de bon. À un moment donné, ça doit le faire. Là, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est un projet économique, une forme d'anticipation, presque un fantasme de la société rêvée par certains ? Ou est-ce qu'effectivement, c'est un plan à réaliser qui va être adopté ? Comme dit, je ne sais pas précisément, je ne veux pas dire de bêtises là-dessus, j'essaie juste de le réfléchir un petit peu en amont et je vais le lire bientôt et on en reparlera avec plaisir. Et donc, tu feras une vidéo dessus forcément ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est vraiment le but du jeu justement, je vais prendre le temps de bien le lire, de bien le bosser parce que comme ça c'est un peu que j'ai du retard, il ne faut pas dire de quoi. Je t'avoue un truc, moi, je ne croyais pas spécialement mais nombre d'économistes qui ne sont pas des ozos en parlent malgré tout. Et donc, moi aussi, je m'y suis penché et alors, tu sais, il y a toujours une part de fantasme mais je pense peut-être une part aussi de vérité. Il y a quelque chose qui se trame. Tu es par exemple dans la digitalisation de l'économie. Je pense que, je ne sais pas, par exemple, on ne peut plus dépenser plus de 500 euros en espèces en France. Tu vois, tu ne peux pas payer des impôts en espèces à 200 balles, 200, tu ne peux pas les payer. Tu vois, par exemple, on participe à la digitalisation. Tu vois, et puis, il y a aussi une chose qu'il faut se dire, c'est qu'il y a deux ans, franchement, s'il y a deux ans que je t'avais dit écoute Rémi, en 2020, 2021, on va plus porter des masques, on va être au passeport sanitaire et tout sera fermé, est-ce que tu l'aurais cru ? Clairement pas. Clairement pas. Mais justement, là aussi, la digitalisation, je suis d'accord avec toi, bien sûr que c'est le processus qui est en marche, mais ce qui est paradoxal, c'est que, je prends une image très simple, mais que là, ce sont les gens qui dénoncent le grand reset sur Facebook. c'est que quelque part, cette marche en avant, admettons, acceptons le fantasme du grand reset, on se dit, c'est vrai, c'est ce qui va se passer et tout ça. On n'a jamais vu des gens avoir peur en le tolérant autant. C'est-à-dire qu'on nous explique, vous avez une voiture qui peut aller à 300 km heure, vraiment, appuyez pas sur le champignon parce que ça va y aller et on appuie tous à 300 km heure en allant sur Facebook. Donc, est-ce que c'est une crainte, est-ce que c'est une peur qui est complètement exacerbée et puis on se dit, non, mais en fait, on va quand même utiliser tous les outils de la digitalisation qui va rendre possible le grand reset ou est-ce qu'on est devenus nous-mêmes complètement dépossédés de notre capacité de réflexion, de notre capacité d'agir mais auquel cas, là, j'ai du mal à y souscrire parce que les gens, on le recule de dire il y a un truc qui se trame qui est effectivement qui pue du cul mais en même temps, on va le dénoncer sur Facebook et Twitter. Donc, il y a un paradoxe là-dessus. C'est vrai que c'est bizarre mais est-ce que tu ne trouves pas d'ailleurs justement qu'à l'heure actuelle, on est dans une époque où tous, nous tous, même des gens, parce qu'à l'époque, tu vois, tu avais le gars où on disait Gérard Ducontoir, il buvait le calva, il disait ses conneries, bon, c'est pareil. Mais est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde a sa propre théorie ? Tout le monde a même du plus haut niveau à plus bas, si je puis dire. Mais tant mieux, ça a toujours été le cas au Moyen-Âge, vous ne pensez pas que les paysans, ils étaient chez eux avec leur miche de pain, on bosse 22 heures par jour puis après, on rentre chez nous et ils ne pensaient pas, un peu comme des candidats de télé-réalité mais en moins bien habillés. Non, il y a toujours eu cet avis. C'est juste qu'aujourd'hui, effectivement, Twitter, c'est un bar PMU mais installé à Paris-Bercy. On disait ça tout à l'heure. c'est-à-dire que n'importe qui peut prendre un micro et tu as tout de suite 20 000 personnes ou plus qui sont au courant. Mais c'est très bien parce que le débat, il est né de ça. Si tu fais des débats avec des gens qui sont les seuls à être autorisés à parler, ça n'a aucune gueule. C'est justement bien que chacun ait cette capacité d'opinion, cette capacité d'expression. Après, il faut avoir le recul de aussi se remettre en doute et de ne pas chercher à valider seulement ce qu'on pense. Mais ces réseaux sociaux comme Twitter, ça ne rend pas fou les gens. Je vais prendre un exemple de Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, je l'ai connu depuis des années, c'était un mec sérieux, docteur et tout. Et puis depuis qu'il est sur Twitter et qu'il passe un peu dans les chaises d'info, il devient fou. Il crie et tout. Il pète des plombs. Il commande sur tout. Non mais c'est des mecs comme ça qui sont devenus fous. Et j'ai l'impression qu'on est tous devenus fous. en réalité, toute cette main d'information, la période que l'on vit, en train de péter des plombs. Bien sûr. Mais à mon avis, ce n'est pas le média qui fait le risque. C'est le comportement. C'est la vieille histoire de Don Quichotte. C'est le premier roman de la littérature. Le type, il lit que des romans de chevalerie. Il se prend pour un chevalier. Sur Twitter, si on met des tweets tous les jours, au bout d'un moment, on va penser que notre parole résonne beaucoup plus fort. que l'écran de notre smartphone. On va dire, mais attends, là, j'ai eu 50 likes. Mais ça veut dire que, waouh, ce n'est pas juste un pouce sur un écran en vert. Et de fait, si on fait ça tous les jours, si on n'a pas le recul, je vais se dire, non mais attends, voilà, ce n'est pas palpable. il faut vraiment… Il y a un côté égo alors. Bien sûr. Mais comme tout, il faut aussi être honnête. Je fais mes vidéos, je suis ravi de voir qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui regardent mes vidéos et je ne les remercierai jamais assez. Mais il faut avoir cette lucidité de dire, oui, ma parole peut parler plus que si j'étais tout seul dans ma chambre sans caméra, mais aussi de reconnaître que je reste un mec avec une chemise froissée devant une webcam. Mais justement, t'es un youtubeur, t'as des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens qui te regardent et qui parfois te disent, ah ouais, mais franchement, ce que tu dis, c'est fou, tu vois, comment est-ce qu'on reçoit ça ? Alors que, par exemple, deux ans auparavant, je veux dire, tu aurais dit la même chose, bon, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, comment tu reçois ce succès ? Est-ce que tu te dis, ma parole, elle vaut plus que celle de l'X ou l'Y ? Je suis devenu quelqu'un d'influant ? Non, alors, oui, c'est clair que c'est facile de perdre les pédales. Mais dans le bien comme dans le négatif, ce qui me remplit vraiment de joie et ce qui me motive à faire tout ça, c'est les messages que je peux recevoir par mail ou sur les réseaux sociaux ou les commentaires des vidéos. Déjà, rien qu'un message, en fait, que ce soit positif ou négatif, que des personnes prennent leur temps de regarder, de donner un avis, c'est incroyable. Et puis, je reçois des tonnes de messages vraiment extrêmement sympathiques et ça, c'est complètement fou. C'est vraiment complètement fou et c'est un plaisir absolu. Après, voilà, je suis au clair avec ça, si tu veux. Bien sûr que jamais de la vie, j'aurais pu imaginer un jour parler pendant 7 minutes et être entendu par 100 000 personnes. C'est complètement dingue. mais il ne faut pas oublier non plus que je suis un type tout seul dans une chambre avec un smartphone. Si ça peut trouver un écho, c'est-à-dire quand je reçois des messages de gens qui me disent « Ah, je n'avais peut-être pas pensé à ça, mais effectivement, c'est intéressant, merci pour tes recherches » et tout. La vraie victoire, elle est là. C'est quelque part de créer une relation avec quelqu'un, de dire « On ne se connaît pas, on ne sait jamais… » Les gens me voient ma gueule sur l'écran, mais on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais touché, on ne sait même pas qu'on existe. Peut-être que je suis un hologramme, on ne sait pas. Mais la vraie victoire, elle est là, elle est dans l'échange que ça va créer, dans la réflexion que ça va faire naître. Le reste, c'est cosmétique. Je n'ai pas envie, si tu veux, d'être la future Loana, de prendre un broulard terrible quitte à avoir des aventures en milieu aquatique et puis dans 5 ans, parce que tout ça sera terminé, de péter les plombs. Il faut rester lucide. Ne conseillez pas d'être la future Loana. Il faut rester lucide avec ça et accepter que la victoire, elle n'est pas à chercher dans l'audience, elle est à chercher dans la relation que tu peux créer avec les gens et l'écho que ça peut trouver chez eux, en bien ou en mal. Alors Watchmore TV nous dit « Rémi me fait penser à l'acteur principal dans les années coups de cœur. » Je ne vois pas avec quoi il ressemble, je vais regarder. Je vais regarder les années coups de cœur. Merci Watchmore TV. Mais comment tu bosses du coup ? Est-ce que tu as une équipe avec toi ? Comment tu cherches tes sujets ? Combien de temps tu mets pour trouver tes sujets ? Comment ça se passe ? Pour l'instant, je suis tout en mode nos régions du talent. Je suis un artisan, je fais tout seul. Donc en gros, tous les matins, je prends une demi-heure, une heure, une heure et demie pour balayer la presse. Vraiment, lire le maximum de choses pour voir un peu ce qui se dit à droite, ce qui se dit à gauche, voir s'il y a des sujets intéressants. Quand j'en trouve un, pendant une heure, une heure et demie, je fais mes recherches, construire un petit peu mon script, ce que je vais dire, trouver mes sources. Parce que j'essaie toujours de défendre ça avec des sources. Comme ça, s'il y a des conneries qui se sont dites, bon ben oui, c'est les journalistes du monde. Moi, je suis peinard. Mais c'est vraiment cette idée-là, d'avoir une couverture tout le temps. Ensuite, il y a le tournage de la vidéo qui prend une demi-heure. Je n'ai pas de script écrit comme une pièce de théâtre. J'aime bien avoir une liste à puces avec les données importantes. Après, je me fais plaisir, j'improvise. Avec plus ou moins de succès, je reconnais que ce n'est pas toujours terrible. Mais il y a ça et puis après, le montage de la vidéo. Pour l'instant, je suis tout seul là-dessus. Je me régale et j'espère que ça te plaît. Est-ce que tu en fais une sorte de métier ? Non, pour l'instant, je travaille dans le marketing. À côté, j'ai un travail à temps plein et juste au milieu, c'est à côté. Quand j'ai le temps, j'essaie de le trouver un peu tous les jours parce que ça réclame du temps. Mais ce n'est pas mon métier pour l'instant. Parce que, mine de rien, ça prend quand même du temps. Moi, je pensais que tu avais une équipe derrière et toi. Non, je suis vraiment tout seul, tout seul. Mais j'adore ça. Je suis un gros, gros, gros lecteur et ça m'a toujours plu d'aller chercher la petite bête, d'aller chercher les petites infos et tout ça dans les journaux et tout. Je le fais d'abord par plaisir et puis, en plus, si ça peut faire ricaner à droite, à gauche, on est bon. Nicole me dit l'écrivain Claire Cédrac voir sa vidéo, elle parle de la guerre secrète des peuples déjà en 2018. visiblement, je suis comme toi, je ne veux pas trop parler du plan, de ceci, cela, parce que je pense aussi que si tu en parles, si on est dans ça, on va se décrédibiliser et tu auras forcément un journaliste qui verra ta vidéo et qui dit tu parles du plan, c'est un fou, tu vois. Et là, tu es foutu, en fait. Je trouve que le côté factuel que tu as avec de l'humour, pourquoi est-ce que tu as décidé de mettre de l'humour ? Est-ce que c'est parce que tu es comme ça dans la vie ? Est-ce que tu as dit tiens, ça passe mieux avec de l'humour ? Déjà, quand je vois ma gueule, je n'avais pas le choix que d'essayer d'être drôle. Si tu veux, je t'ai taillé pour ça. À un moment donné, le physique culbuto, tu te dis, bon, mannequin, c'est foutu, donc on va essayer de faire ricaner. Donc, j'ai toujours bien aimé ça. J'ai toujours bien aimé faire des blagues avec les copains et tout ça. Puis, au début, les premières vidéos de la TreadBee, si vous voulez vous foutre de ma gueule, vous pouvez les regarder. Elle est toute première, assez triste, assez tristounée. On dirait un bouquin de Christine Angot. Vraiment, il faut avoir fait une sieste. Mais petit à petit, je me suis dit, je ne suis pas à l'aise, ça ne prend pas. Puis, je me suis comporté comme je me comporte dans la vie. Quand je suis avec mes copains, à faire des vannes, à essayer de chercher le bon mort, c'est parfois très, très lourd. Mais voilà, c'est venu un peu dans cette idée-là. Et puis, ce qui était un peu le but du jeu au départ, pour me sentir un peu plus à l'aise, c'est devenu un peu la marque de fabrique parce que, comme je te disais, l'actualité est devenue plus drôle que ce qu'on peut en faire. Donc, j'essaie de m'adapter. Je suis un peu le mec qui rame au fond du peloton autour de France. Ça roule très, très vite, donc il faut s'accrocher. Et je me dis que l'humour est peut-être l'outil pour dégonfler un petit peu tout ça parce qu'on est quand même dans une période où on en a ras la casserole. C'est peut-être bien aussi de souffler mais en essayant de dire il y a quelque chose à comprendre mais effectivement, rigolons un petit peu. Est-ce que quand on est premier degré, est-ce que le message peut-être est moins bien perçu ou moins pris ? Je veux dire que si justement on arrive à mettre un peu de vannes. Je crois sincèrement que c'est devenu super difficile d'être premier degré. Tu tournes vite dans l'absurde. Imagine, je fais la vidéo que j'ai faite récemment sur la propagande, je la fais au premier degré. Genre, oui, alors le président de la République a lancé un défi à des youtubeurs et il leur propose de faire une vidéo à l'Elysée pour un concours d'anecdotes. Tu dis ça mais les gens se tirent une balle. Mais ce n'est pas possible, c'est de l'absurde, ce n'est pas sérieux. Donc je crois vraiment que pour parler de ça, on est obligé de rigoler, on est obligé de sourire parce que autant quand je le fais ou quand on regarde, pour les gens qui regardent, je me dis c'est impossible de faire autrement. C'est BFM TV si tu veux. Les mecs qui te font des articles, ils te disent ça comme ça. Tu avais eu un article récemment qui disait que c'était sur le Parisien ou je ne sais plus, il y a plusieurs médias qui en avaient parlé. Emmanuel Macron a pris des kilos et l'Elysée communique qu'il a gagné en épaisseur. On est où ? Même Christine elle n'a pas osé. Tu ne peux pas être premier degré avec ça, tu deviens jobard, ce n'est pas possible. Giorgio nous dit Rémi, juste milieu, il est plutôt du milieu de droite, milieu de gauche ou milieu du centre ? Ça, c'est la belle question. J'ai une souplesse naturelle, je fais un petit peu de partout. Non, le juste milieu pour tout vous dire, c'est arrivé complètement par hasard, je cherchais un nom pour la nouvelle chaîne et puis je me disais, je cherchais des petites expressions qui passaient bien comme ça et puis je me suis dit tiens, juste milieu. Je ne me suis pas foulé, qu'on soit clair, je ne me suis pas claqué un neurone mais je me suis dit bon, ça claque. Et puis, j'ai cherché, en fait, le juste milieu, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une référence historique avec la période de la restauration et Philippe qui avait un peu résumé comme ça sa politique de parler de juste milieu et avant ça, tu as Aristote qui en parle en philo là encore et qui parle du juste milieu si tu veux comme le point d'équilibre dans toute situation. Donc, je ne sais pas, entre Lyon et Genève, au milieu, tu as le lac Léman. Demain, il y a un tremblement de terre, tout se déplace, le juste milieu ce ne sera plus le lac Léman, ce sera le nouveau milieu. Donc, c'est quelque chose de très mouvant qui bouge tout le temps et pour répondre à ta question, je ne défends pas de ligne politique. Bien sûr que j'ai mes convictions et je pense que ça se voit dans les vidéos, je suis quand même plus proche de la droite que Dassa Traoré et Sylvain Tendiaï, tu vois, je pense que c'est assez clair. Maintenant, ce n'est pas le but du jeu, il n'y a pas de volonté politique parce que j'ai vraiment à cœur d'en mettre plein la gueule à tout le monde. C'est beaucoup plus proche. tu n'es pas amateur des Beatles, tu n'es pas centrique, voilà, on ne comprend plus rien, franchement. C'est quoi ça ? D'ailleurs, je ne suis même pas un homme mais pour tout vous dire, je suis une belette. Un nobimaire. Absolument. Alors, Alex Wilde nous dit merci Rémi, perso, ce qui me plaît, c'est que tu hurles pas que tu as raison mais tu dénonces avec subtilité et tu nous laisses nous faire notre propre opinion en nous sortant. Est-ce que justement, tu penses ne pas avoir une responsabilité vis-à-vis de tes auditeurs ? La responsabilité, elle est au cœur de ce qu'on vit. C'est la République. La République, c'est ça, la racine, c'est la res publica, c'est la chose commune. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous en tant que citoyens, pour défendre cette chose commune ? Alors, c'est plus facile pour certains. Effectivement, quand on a un super métier, quand on gagne plein d'argent, qu'on a plein de temps libre, ben oui, on peut aller lire des trucs, on peut aller participer à des événements de société et c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a peut-être moins de moyens ? J'ai la chance d'avoir un métier assez confortable. Je ne suis pas à l'usine à galérer. J'aurais toujours un respect énorme pour ceux qui sont au charbon, qui sont en bas de l'échelle. Ce n'est pas de la démagogie pourrie, mais c'est juste bien de savoir d'où on vient. Même dans les entreprises, quand un jour on devient cadre de je ne sais pas quoi, demain, tu me confies une grande entreprise, la première mesure, c'est que tous les cadres aillent d'abord tout en bas de l'échelle pendant une semaine ou un mois pour voir comment ça fonctionne. Parce qu'après, quand tu vas pondre des PowerPoint et des conneries pour augmenter les rythmes de productivité alors que tu ne sais pas du tout comment ça marche, voilà, c'est une petite parenthèse pour Pulau et après, on a fini. Donc, c'était vraiment le but. Après, voilà, à mon échelle, j'ai un métier qui me laisse un petit peu de temps pour faire autre chose à côté et qu'est-ce que je peux faire pour aider à la chose publique ? C'est sans prétention. Je sais très bien que demain, je ne serai pas président de la République, je ne serai pas Gandhi, je n'en sais rien, mais c'est ce que j'ai trouvé pour essayer de, déjà, de faire ce que j'aime, un peu égoïstement, j'aime bien faire des blagues, j'aime bien lire, j'aime bien un peu papoter et puis, aujourd'hui, j'ai des retours incroyables de gens formidables qui m'envoient des messages remplis de sympathie, remplis d'encouragement et je me dis, voilà, j'ai peut-être trouvé la petite bricole que j'avais à faire, j'essaie de la faire tant bien que mal, je suis preneur justement des gens qui me disent là, j'aime pas, il faut changer ça, là, je ne suis pas d'accord parce que ça fait évoluer la chose mais c'est un peu l'idée, à gauche pour se venger un petit peu le soir quand on est fatigué, ça fait du bien ou est-ce qu'on peut bricoler et essayer de défendre ça, de défendre la chose publique et un truc, peut-être un des derniers trucs qu'on a tous en commun au-delà du reste. Alors, Chantal Olivier nous dit, Rémi nous apparaît ce soir en 3D, tu es en 3D et sa profondeur d'esprit rassure, je ne regarderai plus ces vidéos à l'humour doucement décapant du même oeil. Ok, tchèque, tchèque, tchèque. Mais, tu sais, je vous te demande un truc, en parlant de YouTube, qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de ces YouTubers, les McFly, les Carlitos qui vont aller liser, dont Macron demande, justement, de faire des vidéos pour faire des gestes barrières ? C'est quand même tordant, quoi. C'est tordant, mais sincèrement, j'ai un gros respect pour ces YouTubers-là qui sont les tauliers, Thibaut Inchef, McFly, Carlito, Enjoy Phoenix, et compagnie, c'est les mecs qui ont ouvert la voie, c'est un truc incroyable, 6 millions de vues, 7 millions de vues, 7 millions d'abonnés, pardon, c'est complètement dingue. Donc, j'ai déjà du respect pour ça, pour eux. Ensuite, ce que je trouve aberrant, c'est le politique, avec un grand P, qui utilise ça comme un outil de propagande clair. Ce que j'ai essayé de développer dans la vidéo qui est sortie la semaine dernière, c'est un outil de propagande. quand on utilise des gens qui n'ont rien à voir avec ton message pour le faire passer plus simplement comme une évidence, comme un ami qui viendrait te taper sur l'épaule, te dirait, t'as vu, ce serait pas mal de voter pour un tel. t'as envie de le croire parce que c'est pas du tout le même rapport que si c'est ce candidat qui vient te voir. J'ai aucune égreur, moi je trouve ça très bien que les youtubeurs assument leurs responsabilités. Franchement, entre nous, à l'époque, par exemple, les politiques prenaient les vedettes, les stars Johnny ou Michel Sardou, des mecs comme ça. Est-ce que tu penses sincèrement qu'un jeune, il se dit, oh là là, McFly et Carlito, là, ils font les gestes barrières, je vais faire des gestes barrières moi aussi. Je pense pas. je me dis que les gens sont pas cons. Faut quand même pas oublier ça. De manière générale, on pense que globalement, les gens sont vraiment des concombres de mer. Parce qu'ils vont regarder un débat avec Marine Le Pen, ils vont devenir des nazis, c'est incroyable, surtout pas. Parce qu'ils vont regarder de la télé-réalité, ça va être des débiles profonds. Je pense que les gens sont pas cons. Ils ont quand même leur libre arbitre et les jeunes aussi. Les jeunes sont pas dupes. Ils voient bien que quand McFly et Carlito font une vidéo avec Baptiste Lecaplin ou avec je sais pas quel humoriste à la mode, que derrière, t'as le président de la République qui vient, qui les invite à l'éliger, il y a un truc qui cloche. Ils sont conscients que c'est pas un jeu vidéo. Je pense qu'il faut pas non plus prendre les gens pour des idiots. Après, bien sûr que dans le lot, malheureusement, il y en a certains qui vont se dire c'est super d'avoir un président cool. C'est la politique à l'Obama, si tu veux. Tu fais des super photos Instagram et on considère que ton mandat a été génial. alors que on a chianti. C'est pas faux. Moi, par exemple, quand j'avais 13-14 ans, le ministre de l'éducation nationale, c'était Jacques Lang. Et je trouvais cool qu'ils viennent voir Doc Edith Full chez Fun Radio, tu vois. Mais j'avais 13-14 ans. Et je veux dire, moi, ce que je trouve bizarre quand même, c'est que Carlito, McFly et tous les autres, ils se prêtent à ce jeu. Est-ce qu'ils pensent en effet que grâce à leurs vidéos, les jeunes, vous les écoutez ? Ou est-ce qu'ils se disent « bon, je vais quand même être un peu avec le pouvoir, c'est bien pour ma carrière ? » Je ne sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Je crois vraiment que le rapport de force est inversé. Il faut se rendre compte, une vidéo qui fait 10 millions de vues, c'est énorme. Il y a très peu d'émissions dans l'histoire de la télé française qui ont passé ça en termes d'audience. Une émission, bien sûr, c'est sur un temps plus court. C'était presque sur trois jours. C'est quand même énorme sur trois jours. Je crois que le rapport de force est inversé et c'est là où c'est dangereux. C'est que le politique a compris qu'il était en perte de vitesse par rapport à ses inconnus au départ. À ses inconnus qui, avec une caméra, un ordinateur, vont avoir une parole qui porte plus qu'eux. Et le politique a compris qu'il ne pouvait pas rater ce train-là. Il essaie de le prendre. C'est lamentable. Gabriel Attal, porte-parole de l'Elysée qui fait une émission sans filtre. Si on regarde ça un peu attentivement, ça sous-entend qu'en dehors de cette émission, il est avec filtre. Donc, c'est inquiétant. Donc, ça montre bien que c'est une réaction d'urgence. Enjoy Phoenix qui passe la journée avec Brune Poirson. Bon, alors, c'est sympa. Ça permet de savoir que Brune Poirson existe. C'est vrai qu'on ne savait pas. Mais au-delà de ça, c'est une réaction d'urgence. Et ce qui est plus grave, j'ai l'impression qu'il ne faut pas s'arrêter aux écrans de fumée. Il y a cette question-là. Qu'est-ce que les jeunes vont penser ? Qui en profite vraiment ? Le politique ou le YouTuber ? Et la troisième question qui est soulevée dans une excellente vidéo que je vous recommande. Je ne me rappelle plus la chaîne. C'est B quelque chose. Ils ont fait une vidéo blast. Absolument. Absolument. Voilà. Une excellente vidéo. Je vous recommande vraiment de la voir sur cette affaire-là. McFly, Carlito et Macron où ils expliquent, ils mettent en évidence que tout ça ressemble quand même énormément à une opération montée de toute pièce avec, entre autres, recours à des bots pour faire monter, pour faire des commentaires artificiels et faire remonter la vidéo. C'est incroyable. Il y a une enquête dingue. Il y a un travail fou. Et là, on comprend que c'est quand même beaucoup plus sombre qu'à qui profite vraiment l'affaire. Est-ce que McFly et Carlito vont gagner des abonnés ? La vraie question, à mon avis, est plus loin et Blast le fait très, très bien. Mais je pense aussi, il a tout à fait raison et je recommande d'aller voir la vidéo de Blast, mais est-ce que ça ne décrédibilise pas aussi la parole politique ? Ils n'ont pas attendu ça pour être décrédibilisés, malheureusement. Et c'était, là encore, cette fameuse promesse de La République En Marche. Nous allons faire venir des gens de la société civile. La politique n'est pas un métier. À partir de là, liquidation totale, on ferme. C'est leur promesse d'être nul, quelque part. Ou en tout cas, de ne pas être des gens à la hauteur de la fonction. Donc, partant de là, c'est ce qu'on se disait avec cette affaire de La République En Marche qui est une sorte de blob comme ça, qui prend un peu toutes les formes. Là, c'est la même chose. La parole d'une Sibeth Ndiaye n'est pas une parole politique. C'est une parole de réaction, c'est une parole d'urgence. C'est devenu une parole médiatique. Marlène Schiappa incarne ça à merveille. On n'est pas dans la parole politique qui vise à l'organisation de la cité, avec un C majuscule, qui vise à donner des convictions aux gens, à donner un élan commun. Là, on est dans une parole qui va un jour du côté des antiracistes, qui va un jour du côté de Valeurs Actuelles, un jour dans le point où l'Express, c'est un petit peu tout à la fois. On n'est plus dans la parole politique, on est dans la communication comme on gérerait une start-up. Et je pense qu'Emmanuel Macron a montré qu'il était possible, avec perte et fracas, de gérer la France comme une start-up. Et c'est le but du jeu. Oui, mais du coup, regarde, tu dis, voilà, on n'est pas des professeurs de la politique. Mais le message, il y a trois ans, c'était justement de dire, voilà, il y a tous les professeurs de la politique, ils ont fait 40 ans de mandat, on n'en veut plus, nous, on n'est pas des pros, on est des spécialistes de nos domaines. Ce ne sont pas des spécialistes, mais est-ce que, justement, voilà, est-ce qu'ils n'ont pas répondu à une demande ? Je crois qu'ils étaient là au bon moment, ils étaient au bon endroit au bon moment. Ils ont répondu à une demande, oui et non, parce qu'il y a ce fameux entre-deux-tours ou un journal comme Libération qui dit, votez pour qui vous voulez, mais votez Macron. C'est ça ce qu'il y avait en une. Peut-être qu'ils me bêtisent, ils avaient vérifié, il me semble que c'était ça. Emmanuel Macron a gagné ou Marine Le Pen a perdu ? C'est l'éternelle question. Avec l'épouvantail du FN, RN, on voit bien que d'ailleurs c'est l'épouvantail qui se casse la gueule, ils sont déjà en train de se préparer, tous à donner des consignes de vote, le premier tour n'a même pas eu lieu. Ça devient lamentable. Je crois qu'il n'y a pas de demande. Aujourd'hui, on répond à une structure politique qu'il faut défendre bec et ongle, en pensant que si ce n'est pas ça, ça va être la dictature. On se dit, concrètement, parce qu'aujourd'hui, c'est 2017 en plus, en mieux, en gros, ça va être n'importe qui ou le RN. Et comme n'importe qui, comme tous les autres, veulent défendre la structure actuelle dans laquelle ils ont quand même de quoi picorer, on les voit tous et ça navigue de partie en partie, Bruno Le Maire qui est à droite qui finalement va à la République en marche, Macron qui est ministre de gauche, tout ça forme un énorme bloc qui est sur le point d'éclater. Et où est concrètement la demande des citoyens ? Mais qu'est-ce que tu penses du coup ? Si ça va éclater, qu'est-ce que tu penses qui se passera pour 2022 ? C'est précisément ce qui me fait peur. C'est que pour essayer de faire une analyse, c'est compliqué parce que même s'il reste un tout petit peu plus d'un an, tout est possible. Mais récemment, je l'ai regardé et je trouve qu'ils sont dans le vrai, la série Baron Noir. Alors, je ne veux pas spoiler, divulgâché, comme on dit au Québec. à un moment donné, il y a un candidat qui émerge qui est un type qui se fait connaître via YouTube et qui va gagner un rôle politique qui va monter, je n'en dis pas plus, qui va monter dans les choses. Je crois qu'on n'est pas à l'abri de scénarios comme ça, même en un an, tout comme on n'est pas à l'abri d'un scénario à la soumission de Houellebecq. C'est-à-dire ? C'est-à-dire l'émergence d'un parti religieux et ou idéologique. Donc, l'idéologie antiraciste, l'idéologie écologique, parce qu'on y est déjà. C'est ce que j'essaie de dire au tout début, avec cette perte du spirituel qui a été remplacée par de nouvelles idéologies et l'écologie en fait partie. L'écologie est assez sainte, assez figurine, assez icône, pardon, pas assez figurine, assez icône. Elle a Greta Thunberg qui est une personne frappée de l'intelligence qui, à 16 ans, va porter les paroles des évangiles que sont les scientifiques et on ne touche pas à Greta Thunberg. Elle ne va pas à l'école, mais elle réussira quand même. Elle marche sur l'eau, quasiment, avec des chaussures biodégradables, bien évidemment. La spiritualité a perdu, mais quelle idéologie va la remplacer ? Est-ce que ce n'est justement pas à cause des idéologies mondialistes, progressistes aussi, qui fait que, ou peut-être une globalisation capitaliste ? C'est possible, mais est-ce que là, on parle d'idéologie ou on parle de la marge du monde ? Là encore, en essayant de prendre un recul, je sais que ça va faire hurler certains. Je le sais, je me suis déjà fait taper sur les doigts. Mais Christophe Colomb, c'est le début du mondialisme. On ne peut pas penser que tout ça s'est fait en 30 ans ou, disons, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si on recule un petit peu, où est-ce que ça commence ? Comment ça commence ? Et comment ça s'est accéléré aujourd'hui ? Parler du capitalisme comme d'une idéologie, alors que pendant que je te parle, j'ai un ordinateur Dell, j'ai une webcam Logitech, j'ai un smartphone qui vient de Chine. Si tu veux, je peux faire le Che Guevara et te dire « Waouh, non, mais il faut combattre ça, c'est un truc de dingue. » Mais on est tous partie prenante, malheureusement. Même le pauvre ouvrier qui se fait exploiter à l'autre bout du monde ou le gosse qui fait des chaussures pour Nike qui derrière va faire des gros hashtags Black Lives Matter, on est tous partie prenante de ça. Mais comment le combat de l'intérieur ? Déjà, comment on l'assume ? Comment on ne joue pas au Che Guevara de Bacassab à dire « Non, non, j'arrête tout, la preuve, je suis en train de me filmer avec mon iPhone ? » Ça, c'est le niveau zéro du combat. Comment on l'assume et comment on essaie de le modifier de l'intérieur ? À mon avis, on ne changera pas de système. Pas comme ça, pas en un claquement de doigt. Surtout que tu as tout à fait raison, on est complices. Je veux dire, le consumérisme nous a bouffés, tous. Il nous a bouffés, mais qu'est-ce qu'il a permis aussi ? C'est la fameuse balance bénéfice-risque. Là, je cherche les endroits, parce qu'on l'aime bien, celle-là. Mais oui, il y a du négatif. Bien évidemment qu'il y a du négatif et qu'il y a des gens qui en crèvent aujourd'hui et qui ont des vies terribles à cause de ça. Mais qu'est-ce que ça permet aussi ? Ça a permis à d'autres qui étaient dans des situations terribles par le passé d'être un petit peu mieux. Mais ça a aussi permis à certains qui étaient déjà très bien d'être encore plus les rois du pétrole. Mais tout ça, on ne peut pas prendre qu'un morceau du problème et dire c'est juste négatif. On prend tout le gâteau, on regarde tout ce qu'il y a dedans et de là, on dit d'accord, bon, on va bricoler, il faut accepter ça, il faut renier là-dessus, mais il faut le considérer dans l'entièreté du problème. Sinon, on a un discours comme le maire de Grenoble, le maire de Lyon, tous ces élus, la douce et l'urmique et compagnie qui te disent l'écologie, c'est formidable et tu sens qu'ils regardent par le goût de la lorniette et ils n'ont pas de recul et c'est ça qui est terrible aujourd'hui. Surtout pour eux, l'écologie, ça je remarque sur Paris, je suis à Paris, c'est que pour eux, ce n'est pas les fleurs, la nature, je ne sais pas moi, la biodiversité, mais c'est surtout le gaz à effet de serre, c'est leur mantra, ils ne passent pas sur autre chose, le vert, ils s'en foutent en fait. Mais c'est une écologie d'urbain, c'est effectivement, c'est une vache à la limite, tu la vois en tapis chez Ikea, mais c'est tout, c'est une écologie pour les urbains, donc l'agriculteur qui met son avant-bras dans le trou de balle de la vache, non, si c'est dans l'amour et dans le prix le samedi, ou le jeudi, je ne sais pas quand ça passe, mais c'est tout. Le reste, oui, ça va être, on met trois ruches au-dessus des immeubles et on se prend pour le matmagandhi, c'est lamentable, c'est lamentable. Mais tu sais que c'est l'idéologie, l'idée politique plutôt, qui commence à devenir majoritaire dans les centres-villes français en tout cas. Oui, mais il y a quand même un autre morceau de la France qui existe autour de tout ça, cette belle France périphérique, comme dit Christophe Guilloui, mais c'est toujours l'interprétation des résultats au municipal. Et la fameuse circulaire Castaner, quand il disait, non, non, mais on va compter que les résultats dans les villes, enfin, les villes de plus de 9000 habitants, il enlevait un français sur deux. C'est cette France-là aujourd'hui qui existe. C'est bien qu'on aille faire les fêtes de la musique, les prides, ce que tu veux, l'écologie, où on met trois ruches et deux panneaux solaires et on va sauver les bébés phoques. C'est génial, mais ce n'est pas le réel de la majorité des Français. Mais justement, tu as parlé des résultats au municipal. Et tu parles justement du clivage du périurbain contre les centres-villes. Est-ce qu'on n'est pas amené à avoir en 2022 un deuxième tour Europe Écologie-Les Verts contre le Front National ? Déjà, je n'espère pas. Non, je ne pense pas parce que Europe Écologie-Les Verts, ils ont pris un boulard terrible. Ils ont gagné certaines villes. Ils se disent c'est bon, demain, on va gérer le monde. Donc, ils ne vont pas réussir à s'organiser pour faire un front commun. Tout le monde va vouloir y aller. Ils ont un bilan qui n'est quand même pas terrible. À Grenoble, quand le mec te dit oui, dans la sécurité, c'est mon dada. Tu as des vidéos dans des squares avec des types en armes. C'est complètement fou. Donc, leur bilan, au bout d'un an, un an et demi, on voit que c'est catastrophique. Ce n'est pas possible. À l'échelon national, je n'arrive pas à l'imaginer. Déjà, pardon. Moi, je vais te dire une chose. Moi, je ne connais pas un mec mais pas un qui m'a dit un jour dans sa vie Anne Hidalgo, franchement, ce qu'elle a fait pour je ne sais pas quoi, c'est super. Je n'en connais pas. Quand tu vois les gens qui te disent oui, Anne Hidalgo, nul, à chier, tout ce que tu veux. C'est blachier. Eh bien, Anne Hidalgo, elle a été élue. Elle a été élue contre qui ? Elle a été élue quand même contre la candidate de la droite et la candidate de Macron. Bien sûr. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Paris, c'est un ministère. Ce n'est pas une ville. Et à Paris se passent les ententes habituelles. Et c'est très bien qu'Anne Hidalgo soit à la tête de la mairie de Paris. C'est très, très bien. Ça fait le jeu de beaucoup de temps. Alors, j'ai le résilient qui m'envoie 20 fois la même question. Il me dit réponds. Il m'a même dit boroscouille. C'est-à-dire jusqu'où est-ce ? Là, il y a de l'énervement. Il y a de l'énervement. Voilà, le mec est très énervé. Il me dit Macron, au 1er janvier 2022, la France prendrait la tête du Conseil de l'Union européenne en pleine campagne présidentielle. Une aubaine pour le chef de l'État qui investit déjà à la scène européenne. On en parle ? C'est-à-dire qu'on n'en parle pas du coup. Oui, de toute façon, on a vu que c'était un outil politique assez intéressant avec l'Allemagne qui en profite allègrement vu que c'est son tour en ce moment. Ça ne va pas être une surprise. Avec cette fameuse affaire d'avion, en ce moment, je ne sais plus toutes les négociations qu'il y a sur le projet en aéronautique à l'échelle européenne, Emmanuel Macron, dans les journaux, parle du couple franco-européen. Jamais de l'avis. il parle de l'intérêt de l'industrie aéronautique en France. Donc, cette notion-là, elle est claire. C'est que la notion d'intérêt national, même si, quand il est chez Valeurs Actuelles, il le met en avant, en général, c'est pot de zom. Il s'en fout. Donc, je pense que oui, la France va prendre la tête du Conseil de l'UE. Ça ne va pas changer grand-chose. Mais justement, est-ce qu'on n'est pas passé de la souveraineté française à la souveraineté européenne ? Est-ce que ce n'est pas dans l'esprit de tous nos hommes politiques et peut-être même d'une majorité de Français ? Bien sûr. Bien sûr, mais sur cette question-là, pareil, c'est la question que j'y ai droit à chaque live. À la fin, je fais un quart d'heure, à chaque fois, j'y ai droit. Je n'ai pas de problème avec l'Union européenne. L'idée, sur le papier, est séduisante. Une monnaie unique, alors qu'il va parfois se jouer contre les intérêts économiques et financiers de certains pays, qu'on soit d'accord, mais quand même, il y a une idée en termes de géopolitique qui est intéressante. La libre circulation, c'est quand même pas mal de pouvoir aller à la Jonquera choper deux, trois cartouches. Il y a du positif. En revanche, le négatif, et qui n'est pas loin, c'est comment on explique qu'un agriculteur sur le marché de Perpignan, un agriculteur français, il vend ses produits deux fois plus cher, deux ou trois fois plus cher à cause des normes qui ne sont pas forcément les mêmes, que l'agriculteur espagnol à 100 bornes, il n'utilise pas les mêmes produits, il n'a pas les mêmes obligations, du coup, il est beaucoup moins cher et tu as des acteurs français qu'ils vont acheter chez lui plutôt que chez le français. Comment on explique cette notion de culture quand on a expliqué « oui, alors toi le croate, parce qu'on est dans l'Union Européenne, en fait, tu es comme l'espagnol, tu as la même culture, en fait, vous êtes européen. Ben non, ta gueule, en fait, je suis croate, sur mon drapeau, j'ai des carreaux rouges et blancs, c'est dégueulasse, il faut que je l'assume, donc je n'ai pas envie d'avoir le drapeau espagnol. Cette notion-là, ça par contre, c'est un véritable problème et ça rejoint la question de la souveraineté nationale, c'est qu'à mon sens, il est tout à fait possible d'imaginer une zone géopolitique commune pour créer une force commune, sur le plan militaire notamment, mais aussi sur le plan financier, économique. En revanche, sur le reste, on ne peut pas outrepasser les souverainetés des pays, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, malheureusement, on est en plein dedans et l'exemple de l'Italie avec Mario Draghi est catastrophique. Tu as un futur électeur d'Assolino, en fait, tu ne veux pas le dire. Non, même pas. Sur ces questions-là, oui, j'aime bien ce qu'il défense. Sur le reste, on est un peu juste. Tiens, un truc un peu marrant. Quand j'ai créé la miniature avec le titre, il y a un mec, il a écrit « Mais c'est quoi ce connard de Raoultien ? » Je te jure, c'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça le plivage ? Ce n'est plus droite-gauche, mais en fait, c'est « Je suis pour Raoult, je suis contre Raoult. » Parce que franchement, ça a divisé la France. Mais c'est terrible. Mais là encore, ça fait partie des… Au risque d'en vexer certains, mais après, on va s'excuser. Mais ça fait partie des débats bidons qui ne servent qu'à gagner du temps et gagner du temps de cerveau, le fameux temps de cerveau disponible. C'est qu'en faisant croire aux gens qu'il y avait un débat entre les pros et les anti-Raoult, on a manqué… Ce n'est même pas qu'on a manqué la cible, c'est qu'on a manqué le bistrot dans lequel la cible était placée. C'est que ça n'a rien à voir. La science, c'est fait de découverte, c'est fait d'avancer, c'est fait de remise en question. Bon, la Terre est au centre de l'univers. Non, il y a moyen que ce soit le soleil. Ouais, mais ta gueule, on a un bûcher qui est allumé. Bon, d'accord, c'est la Terre. C'est ça. À ce moment-là, tout le monde pense qu'il a tort, Galilée. En fait, il s'avère qu'aujourd'hui, avec les moyens techniques ce qu'on a su développer, il s'avère que c'est le cas. Et peut-être que dans 200 ans, on dira, putain, on s'est complètement planté. On a inventé un truc, un télescope incroyable, et en fait, au milieu de la Terre, je ne sais pas, il y a Frigide Barjot. On ne sait pas. Enfin bon, bref, je dis n'importe quoi. Mais la science, c'est ça. Il ne peut pas y avoir de certitude en science. Un scientifique qui ne doute pas, c'est un scientifique qui a loupé la démarche. Un scientifique qui débarque, qui dit, bon, ben voilà, la vérité, c'est ça. Le vaccin, ça soigne, on est sûr. C'est impossible. Donc, ça justifie les attaques contre tous ces experts et compagnie qui sont venus en disant, là, on est sûr, on ne peut surtout pas critiquer. On n'est pas dans la science, mais on n'est pas plus dans la science quand on organise un débat pro ou contre Raoult. Raoult est un scientifique qui fait son travail sur ces thématiques de prédilection, qui découvre des choses, qui défend ses découvertes, qui revient sur certaines choses. Terminé. Le débat, il existe parce que oui, c'est un type qui a les cheveux longs. Oui, il est du sud de la France. C'est ça. Est-ce que, voilà, est-ce que justement Raoult, c'est un type qui, voilà, il est marseillais, il a les cheveux longs, il a rendir un biker. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il s'attaquait à l'establishment parisien ? Et voilà, il ne faut surtout pas faire ça. Donc, du coup, Paris se protège. Est-ce qu'on est là-dedans encore ? Je pense que ça a joué. Il y a des rancœurs, en tout cas, qui sont manifestes et notamment celles avec Yves Lévy, le mari d'Agnès Buzyn qui, quand elle était à la tête de l'Inserm, s'était pris le bec avec Didier Raoult sur la question des IHU. Tout ça, ça existe. Là encore, c'est renseigné dans les médias, c'est renseigné dans la presse, il n'y a pas de problème. Donc, bien sûr qu'il y a ce débat-là. Mais ce débat-là n'a rien à voir avec la science et n'a rien à voir avec le travail scientifique à mener face au coronavirus. Si on est pro ou contre Raoult, d'accord, mais il faut accepter le fait que ça n'ait rien à voir avec la science. On est d'accord ou pas avec ses interventions médiatiques, avec ses positions politiques qu'il a eues parfois ou ses positions autres, on va dire, sur l'écologie, notamment cette fameuse tribune dans Le Point où il parlait du réchauffement climatique. Là, on peut être pro ou anti-Raoult, mais à partir du moment où on touche à la science, ça n'a aucun sens. Et quand tu avais des débats entiers là-dessus, sur des plateaux, BFM, CNews et compagnie, alors vous êtes pro ou anti-Raoult, c'est du temps de cerveau gâché, véritablement. Tu as entendu parler en janvier des 35 personnes qui seraient tirées au sort. Pour parler de la vaccination, c'en est où ? Je crois que ça fait des vidéos au-dessus. On n'a pas de nouvelles. C'est comme... Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Est-ce qu'ils sont séquestrés quelque part en train de débattre sur la vaccination ? On a eu une petite pensée pour eux. On pense à eux ce soir. les types auraient été des stars pendant trois jours. Mais voilà, ça s'est arrêté là. Mais là encore, communication pourrie. Moi, je me pose des questions, mais de quel esprit c'est sorti ? On va tirer... Tiens, on est dans la merde, on va tirer 35 personnes toutes en France au sort pour savoir ce qu'on va faire. Moi, je trouve qu'à ce moment-là, ça confine au génie. Normalement, ça, tu dis quoi ? À la base, qu'est-ce que c'était ? C'est-à-dire, c'était 35 personnes tirées au sort parmi qui ? On ne sait pas. On ne sait pas, mais c'est comme la fameuse convention citoyenne par rapport à l'écologie. Des personnes tirées au sort et dedans, tu retrouves un Cyril Dion, un Code Bendy, et compagnie. Il fait bien le truc, le tirage au sort, quand même. J'ai remarqué que Macron utilise beaucoup ses leviers. Comme par exemple, il a fait une breaking news sur un 20h en disant « Oui, on va faire un référendum sur l'écologie. Où ça en est ? » Je pense que ça, ils vont le faire parce que ça ne coûte pas cher. C'est vraiment le milliardaire qui file un don. Oui, on a filé 10 balles. Quand même, bravo. Là, c'est pareil. Je te parlais tout à l'heure d'une gestion de start-up. C'est la même chose. quand tu mènes des actions pour faire plaisir aux actionnaires. Mais tu sais très bien que ces actions-là n'ont rien à voir avec la réalité de ton entreprise. Je ne sais pas, tu vas vendre une pauvre machine que tu as au bilan, que tu n'utilises plus depuis un paquet d'années, tu récupères un peu de pognon, tu te dis « Vous avez vu, on est dans le vert. » C'est bien joué. Mais ça ne change rien au réel de ton activité. Là, c'est la même chose. Ils mobilisent le registre de la démocratie pour rien. Pour rien. C'est l'illusion de la démocratie. Vous allez pouvoir voter, surtout ne vous inquiétez pas. Mais c'est pour choisir la couleur de la moquette. Tout le monde n'en a rien à foutre. Par contre, ce serait bien de voter pour le confinement. Par exemple, la Suisse le fait très bien. ce week-end, ils ont un peu par rapport à la burqa. C'est simple. Alors, bien sûr que ça fait débat. Ça a énormément de démocratie directe. Et moi, je suis un militant de la démocratie directe à la Suisse. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe ? Alors, précisément, je ne pourrais pas vous donner le chiffre exact, mais il y a un système de votation qui fait que les gens peuvent faire comme une pétition. Et à partir d'un certain nombre de signatures, il y a un vote, une votation publique qui est organisée. Là, typiquement, il y en a une ce week-end. Il y en a eu une le week-end dernier. Et notamment, l'un des thèmes, c'était l'autorisation ou l'interdiction d'être à visage couvert dans la rue. Donc, ça visait notamment la burqa, mais ça visait aussi les masques de Tintin ou je ne sais pas quoi. L'interdiction d'être masqué dans la rue. Et les masques FFP ? ceux-là. Quand ils feront des comme ça, on va en mettre. Mais voilà. Il y a eu plus de 51 %. C'était assez serré, je crois. il y a eu 51,4 ou quelque chose comme ça. Mais le oui pour l'interdiction l'a emporté terminé. Ça fait débat, bien évidemment, parce qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Mais c'est la base même de la démocratie. Et en France, quand les seules élections ont lieu pour le président, pour les maires, pour les régions, et que même dans ces moments-là, on arrive à quand même beaucoup grappiller sur la base de la démocratie, qu'on parle de vote par correspondance, de vote par anticipation, qu'on a des médias qui incitent les gens à prendre position, il y a de sérieuses questions à se poser. Mais qu'est-ce que pensent du coup les Suisses de la gouvernance française ? Il ne faut pas en parler. Il ne faut pas trop en parler avec eux parce qu'ils sont taquins. Ils sont taquins. sans prendre l'exemple des Suisses qui vivent une situation politique différente de la nôtre et on est à côté. Mais n'importe qui peut penser ce qui se passe aujourd'hui en France. La notion même de démocratie, est-ce qu'elle est respectée ou pas ? À mon avis, il n'y a pas besoin d'être Suisse pour ça. Ils peuvent comparer et se foutre de notre gueule globalement, mais comme à peu près les trois quarts de la planète Terre. Mais au-delà de ça, c'est une vraie question. Où en est aujourd'hui la démocratie en France ? Écoute, par le vote par anticipation peut-être ? Ah oui. S'il y en a qui ont bien anticipé, c'est La République En Marche. Ça, c'est clair. Mais un vote par anticipation avant même la réalisation du second tour, du débat de l'entre-deux-tours qui est le rendez-vous clé, c'est absurde. C'est absurde. Est-ce que tu pourrais justement nous expliquer un peu ce que c'est ce vote par anticipation ? Parce qu'on comprends par anticipation, mais en réalité, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors, la proposition telle qu'elle a été formulée et qui risque d'être refusée, je me demande même d'ailleurs si elle n'a pas déjà été refusée, c'est un amendement qui avait été glissé dans une loi qui portait sur l'encadrement du scrutin présidentiel. À l'approche de chaque scrutin présidentiel, il y a une loi qui est là pour voir si tout est OK. Parce qu'effectivement, avec la modernisation des moyens, il y a peut-être des choses à rajouter, des encadrements, ça, ça marche. C'est passé à l'Assemblée nationale et avant le passage au Sénat, ils ont glissé un amendement en toute souplesse, mais vraiment, on ne l'a pas vu. Et qui parlait de ce fameux vote par anticipation. L'idée, c'est que les gens puissent voter une semaine avant la tenue du vote en physique pour le second tour. Pour le premier. Je crois que c'est uniquement le second. Mais en tout cas, la possibilité de voter une semaine avant. C'est n'importe quoi. Parce qu'ils le justifient avec l'explication sanitaire, comme à peu près tout le reste, alors qu'on ne sait pas où on en sera en 2022. Et on a bien vu au moment des municipales de 2020 que l'explication sanitaire, on n'en avait à peu près rien à foutre. Au premier tour, on a dit, c'est bon, ne vous inquiétez pas, il y a un virus qui circule. Rassembler des gens dans des lieux clos sans les masques, nickel, nickel, on fait ça. Puis après, ils ont dit, non, le second tour, on ne va peut-être pas le faire tout de suite. C'était ridicule. Et là, c'est tout autant ridicule. Mais pourquoi ça profiterait à En Marche de voter une semaine avant ? C'est là où il y a une vraie question. C'est que je ne saurais pas te répondre là-dessus. Je ne saurais pas te répondre à moins de céder à l'imagination. Pourquoi pas ? Peut-être que ils imaginent entre deux tours que ça pourrait basculer, qu'au débat, ils prendraient une branlée. Enfin, oui, au débat de l'entre-deux-tours, ils prendraient une branlée. Je ne sais pas. Là, on est dans l'hypothèse dont je n'en sais rien. Par contre, ce qui est bizarre et ce qu'on peut réellement questionner, c'est la volonté de La République En Marche à modifier la tenue démocratique de notre scrutin. Il y a ce fameux circulaire de Christophe Castaner qui dit pour les municipales 2020, les résultats, on ne va pas compter les villes en dessous de 9000 habitants parce que pour la cartographie qui donnera la couleur des votes, on ne va pas s'emmerder avec un Français sur deux. Pourquoi ? Alors qu'on a toujours fait ça. Ensuite, il y a eu le vote par correspondance juste après les élections américaines où ça a été largement questionné. Alors, ça a été refusé. Et maintenant, le vote par anticipation, tout ça sur un espace-temps de même pas un an, là, il y a quelque chose de très suspect. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas assez forts pour gagner eux-mêmes les élections. Ils se disent, bon, on va trouver des petites combines, quoi, en gros. Oui, clairement. Et pour un peu rebrancher tous les débats ensemble, il y a cette question-là toujours avec notre histoire de youtubeurs parce qu'en politique, le temps de parole est compté. Tout le monde ne peut pas s'exprimer comme il veut à la télé et surtout en période présidentielle. Là, c'est dans un an. Officiellement, on n'y est pas. Mais le temps que les youtubeurs passent à parler d'Emmanuel Macron ou que des ministres ou des secrétaires d'État vont avec des youtubeurs, ce temps-là n'est pas compté. Et ce qui est grave, c'est que c'est à la fois un parti présidentiel qui fait sa com', mais c'est aussi un parti qui concourt pour sa réélection. Et là, on est dans l'illégalité et l'irrespect démocratique le plus total. Tu as lancé un site, tu as deux chaînes youtube. Est-ce que tu as des visées politiques à terme ou pas ? Non. Dans l'immédiat, non, parce que je veux déjà installer Juste Milieu. J'aimerais vraiment en faire un média à part entière, réussir à vraiment continuer à faire grossir la chaîne, continuer à faire grossir sur le site, les comptes sur les réseaux sociaux et tout ça. Pour l'instant, la visée politique, déjà, ce serait prétentieux de ma part. J'ai 26 ans. J'ai vu que la question circulait. J'ai 26 ans, donc je n'ai pas du tout l'expérience qu'il faut. Je n'ai pas du tout les connaissances, je n'ai pas de talent qu'il faut. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Je ne l'exclus pas, mais dans l'immédiat, il faut travailler. Il faut du travail et ce n'est pas avant 5-10 ans. C'est clair et net. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. J'ai envie de continuer à faire ce que j'aime faire, continuer à le faire grossir, aller chercher de nouvelles personnes qui ne me connaissent pas, qui ne seraient pas d'accord avec moi, mais créer ce débat, créer cet échange à travers des nouveaux formats de vidéos, plein de choses comme ça. Après, la politique, on verra, mais à ce rythme-là, si demain, je devais choisir, je bricolerais un parti tout seul parce que la scène politique française, c'est le cirque peint d'air, mais sans les animaux. Peut-être que du coup, tu as envie aussi de débonquer les débunkers du fact-checking, peut-être ? Alors ça, c'est infini. Si on se met à faire ça, d'aller vérifier ce que dit check-news et tout. Non, déjà, l'idée même de débunkage, je trouve ça un petit peu léger parce que c'est cette fameuse affaire de fake news. Qu'est-ce que c'est une fake news ? Soit il y a des actualités qui sont fausses, mais au pain. Je ne comprends pas, en fait, j'avoue qu'il y a plein de choses que je ne comprends pas, mais je ne comprends pas ce que c'est la notion de fake news. Je n'arrive pas à dire ça. Justement, toi, tu dis qu'il n'y a pas de vérité, mais eux disent s'il y a une vérité parce qu'on fait du fact-checking. Ça veut dire qu'il y a une vérité. Absolument. C'est ça qui est terrible. C'est que la notion de fake news entraîne automatiquement l'acceptation qu'il y a une vérité établie par certaines personnes dans le pays. les médias, les politiciens, je ne sais pas. Et ça, ça m'est complètement étranger. Je n'arrive pas à comprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre comment des médias peuvent dire nous, on lutte contre les fake news, mais en même temps de dire il n'y a pas de vérité officielle, on ne fait pas de la propagande. L'un entraîne mécaniquement l'autre. Là, je suis perdu. Il faut savoir aussi que les réseaux sociaux Facebook, Google et compagnie payent 2000 euros par article, un peu plus de 2000 euros par article pour le fact-checking. Donc, c'est un peu du business. Il faut faire des choses. C'est-à-dire qu'ils ont passé de 200 000 euros de chiffre d'affaires en 2017 à 400 000 euros en 2018. On n'a pas encore les chiffres et je pense que ça doit être énorme. C'est énorme et puis en plus, ça entraîne des volontés là encore qui sont quand même un peu suspectes. Le gouvernement qui avait fait son propre organe de tri de l'information au début de la crise du coronavirus qui avait été retiré au bout de peut-être une semaine ou deux. Mais cette notion de vérité officielle, si on accepte la notion de fake news, la notion de vérité officielle fait très peur parce que même Jean-Jean Houelle, il se dirait putain, ils abusent. Elle est acceptée puisque moi, je te dis, je le répète, tu auras des gens qui vont venir te voir un jour, peut-être des proches, ils te diront ah ben Rémi, écoute, Libération, ils ont écrit ça dans ta vidéo. Donc bon, tu leur racontes un peu des craques. Bien sûr, mais là où je l'essaie d'avoir un avantage sur Libération, c'est que je ne m'en cache pas de dire parfois des conneries. Ce n'est pas mon métier, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas une profession de foi qui est de dire je vais raconter toute la vérité, rien que la vérité. Certains journalistes que je déteste le font, et c'est d'ailleurs pour ça que je les déteste, mais au-delà de ça, je suis très clair avec les gens. Si j'avais la vérité, je ne serais pas devant ma bibliothèque Ikea à faire le guignol, j'aurais fondé une église, donc je n'ai pas la vérité. J'essaie de travailler sérieusement, de condenser ce que je lis, ce que j'apprends, et de le ressortir. Mais bien sûr que je peux me tromper, et c'est parce que je me trompe que je suis ravi d'avoir des gens qui me regardent et qui me disent « Attends, là, c'est un peu plus compliqué, regarde, moi, j'ai trouvé une autre source, et là, on a un débat qui se crée. Libération, quand ils disent une connerie et que le lendemain, ils disent « Oui, non, mais voyez-vous, on s'est trompé, mais de bonne foi. » Non, mais laisse tomber, ce n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Donc, j'accepte la possibilité de l'erreur, ce qui fait que la notion de fake news, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il t'arrive d'être censuré, par exemple ? Pour l'instant, je touche du bois, ce n'est jamais arrivé. J'ai eu une histoire, je n'ai jamais révélé celle-là. Raconte-la ici. J'ai eu une histoire avec ma deuxième vidéo sur Marlène Schiappa, c'était sur Let's Read Be à l'époque, où j'avais le mot scandale dans le titre. Donc, j'étais tout content, j'avais fait ma vidéo, j'avais bien travaillé, toutes mes sources et tout ça. Et puis, je fais ma vidéo qui fait un beau démarrage, j'étais très content parce qu'à l'époque, Let's Read Be n'avait pas autant grossi, je devais être à 10 ou 15 000 abonnés, donc j'étais super content. Je reçois un mail le soir d'un certain Mathieu Pontecaille avec le petit logo du gouvernement et tout. Je dis « Putain, c'est quoi cette histoire ? » Et en fait, c'est une personne qui travaillait dans le cabinet de Marlène Schiappa à l'époque où elle était à l'égalité femmes-hommes et qui me dit « Voilà, donc votre vidéo du temps, tel jour, il y a le mot scandale qui est à coller à Marlène Schiappa, vous n'avez pas le droit de dire ça, je vous demande de retirer la vidéo et tout ça. » Et j'ai vraiment balisé, sincèrement, j'ai balisé parce que tu te dis « Putain, là, ce n'est plus des blagues, qu'est-ce qui se passe ? » Et je me suis dit « Mais attends, j'ai toutes les sources, j'ai tout ce que je dis, c'est dispo, notamment il y avait Check News qui avait fait un article, c'était sur la fameuse affaire où elle sortait son bouquin où elle écrivait des trucs à ses filles et elle avait utilisé le fichier d'adresse de l'Elysée pour inviter des journalistes à une séance de dédicaces ou à une présentation du bouquin. Et donc, tout était sourcé, je n'avais aucun problème. Et je lui ai répondu très gentiment, je lui ai dit « Voilà, écoutez, moi je me suis basé derrière tel, tel, tel article, il y avait une liste comme ça. Je lui ai dit « Si vous voulez m'attaquer en justice pour diffamation ou autre, faites-le, mais d'abord, attaquez les journalistes et les médias qui parlent de ça parce que je ne fais que reprendre leurs faits. » C'est la seule chose où j'ai un peu tremblé des fesses, mais après ça va. Depuis ça va. Et comment ça a fini ? Plus de nouvelles, pas de réponse. Autant mieux. Plus de nouvelles, bonne nouvelle du coup. Ouais, mais après voilà, c'est là où je me dis que je ne fais pas ça pour nuire, je ne fais pas ça juste pour le plaisir du buzz et dire n'importe quoi pour salir n'importe quoi. Tout ce que je fais, c'est de mettre en évidence ce qui sort dans la presse et dans les médias, ce que les gens n'ont peut-être pas le temps de voir. Et voilà, peut-être qu'un jour ça tombera sur le coin de la gueule et que ça ira trop loin, mais je sais que j'aurai toujours cette protection d'être derrière des médias tout à fait acceptés. Alors, j'ai Georgio qui nous dit « Vous aviez dit dans une de vos vidéos qu'il fallait à peu près 1500 élites de haut niveau pour former un vrai parti. Le RN ne les avait pas selon vous. Qu'en est-il d'en marche ? Y a-t-il un seul parti dans l'avion français ? » Moi, je dis ça. J'en ai pas le souvenir, mais Georgio, c'est possible. De toute façon, je parle beaucoup. Alors, ouais, non, ça me surprend, mais... Non, mais pourquoi pas ? À la limite, c'est intéressant comme idée. Je pense qu'il faut un panachage. Je ne sais pas s'il existe, celui-là, mais on va dire panachage. On va partir sur panachage. Un mélange, comme ça, on ne s'en merde pas. Il faut un mélange de tout ça. Bien sûr que dans un parti politique, il faut des tronches. Il faut des types qu'on fait les millions d'écoles, qui sont des bêtes en finance, en économie, en politique, en géopolitique, bien sûr. Mais il faut aussi des types qui ont un ancrage local. Je rêve d'un parti avec, je ne sais pas, un Jean Lassalle et un chevet de mort. Il faut comme ça des profils qui se mélangent et qui font un mouvement où tout le monde s'y retrouve. À partir du moment où tu n'as que des politiciens de métier qui, pour la plupart, n'ont pas beaucoup d'expérience, voire pas du tout, qui sont élus sur cette promesse-là, ce n'est pas un parti politique. C'est un sit-in de cadre à la défense, mais c'est la République en marche, si tu veux. C'est trop léger. C'est trop léger. En plus de brandir cette faiblesse structurelle comme un argument électoral, on est dans le marketing. Ta force devient ta faiblesse. Ta faiblesse devient ta force. Et je pense que le RN, pour le coup, et comme d'autres parties, comme les insoumis aussi, je trouve, dans cette trajectoire-là aussi, d'aller piocher un petit peu de partout ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Ça me paraît indispensable. Est-ce que tu penses qu'En Marche peut être réélu ? Est-ce que Macron peut être réélu ? Si on a... Comment dire ? Ce qui est dommage, c'est que les clés, à mon avis, ne sont pas entre les mains des citoyens. Et ça, c'est terrible. C'est qu'on l'a pressenti en 2017. On en a eu un goût, un goût exotique, mais on en a eu un goût aux États-Unis. C'est que si les médias se mettent en ordre de bataille, ils peuvent vraiment influencer les choses, régler les choses, je ne sais pas, décider eux-mêmes, je ne pense pas, mais ils peuvent vraiment influencer les choses. Et si tous les médias commencent à dire les nazis, ils commencent à dire plein de choses, il faut se rappeler quand même à l'entre-deux-tours, Emmanuel Macron qui va visiter au radours sur glane. Mais symboliquement, comment on peut accepter ça ? Comment on peut accepter le message de Macron qui est de dire « En gros, c'est moi ou au radours sur glane ? » À agiter comme ça le souvenir terrible de ce drame pour dire « Ah, attention, c'est peut-être encore un petit peu présent. Je ne défends pas le RN, je ne défends pas la République en France, je ne suis pas là pour dire aux gens « Faites-ci ou faites-ça ». Mais il faut quand même avoir cette lucidité des symboles qui sont utilisés. Est-ce qu'on peut sérieusement dire que les extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont les ersatz, sont la suite du pire que notre histoire récente a pu offrir ? Il faut être sérieux. Ils ont suffisamment de tas à eux-mêmes pour qu'on ne les compare pas avec des trucs qui n'ont rien à voir. Et je trouve que c'est terrible. Et si les médias se mettent dans cette logique-là, ouais, c'est assez dangereux. Et l'issue peut être très surprenante. Est-ce que tu te sens en opposition du coup à Macron ? Comment on peut être en opposition à quelqu'un qui est tout et rien à la fois ? C'est le coup de génie cette politique. C'est que tout le monde s'y retrouve, mais personne ne s'y retrouve. Et toujours, c'est cet inconnu médiatique qui se met au milieu. Comment on peut expliquer qu'un mouvement comme les Gilets jaunes, initialement perçu comme le sursaut qu'on attendait tant, ces Français de nulle part qui viennent gueuler, qui viennent dire « mais ça suffit », tout ça sur la base au départ, d'une taxe sur l'essence, une énième taxe. Comment ça, c'est devenu quasiment un gang de nazis en tournée à travers toute la France ? Bien sûr qu'il y a eu des problèmes, qu'il y a eu des errances, qu'il y a eu des comportements terribles, je suis d'accord, tout comme il y en a eu dans les rendez-policiers. Là encore, c'est tort partagé, il faut prendre du recul. Mais ce ne sont pas les citoyens qui ont les clés en main. La perception des Gilets jaunes, elle ne se fait pas sur un plateau BFMTV ou sur un sondage au DOXA. Il ne faut pas oublier ça. C'est ce qui me fait peur. Être en opposition à Macron, bien sûr. Bien sûr que pour moi, c'est le niveau zéro, mais très contemporain de la politique. Et que ce qui m'inquiète, ce serait une évolution de Macron. Ce serait du bêta Macron, c'est-à-dire sur la même base, un mec de nulle part, mais de partout, pas politique, mais politique. C'est le pire. C'est le pire du pire parce qu'il n'y a plus de conviction, il n'y a rien du tout. Mais du coup, est-ce que tu prendrais parti pour 2022 ? Non, parce que la conviction politique, il y a aussi quelque chose de l'ordre, peut-être pas de l'intime, mais du personnel. Je ne comprends pas pourquoi il faut arriver sur le plateau et dire, je vais voter pour ça. C'est bon, vous pouvez y rester. Je ne vois pas en quoi, déjà, je me permettrais de dire aux gens, moi j'ai voté ça, donc comme j'ai une chaîne YouTube, faites un petit peu comme moi. Je ne vois pas pourquoi ce serait une obligation parce que la démocratie, c'est pour ça qu'il y a des isoloirs et qu'on ne peut pas se plaindre de toutes les manipulations qu'on veut faire à la démocratie française avec des votes par anticipation et des conneries comme ça si nous-mêmes, on ne respecte pas ces fondements de la démocratie. Donc, j'ai mes convictions, j'ai déjà peut-être même une idée pour qui j'aimerais voter, mais je pense que ça n'intéresse pas les gens et je ne me permettrais pas d'essayer de les intéresser justement. Mais je suis très ouvert pour discuter et défendre mes convictions, bien évidemment. Mais il y a toujours ce petit cap de quel papier je vais foutre dans l'enveloppe, ça je me le réserve. Tu as bien raison. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce live, ça a plus de deux heures, deux heures cinq même. J'ai juste une dernière petite question, est-ce que tu as des YouTubers qui t'inspirent ? Oui, et puis que je regarde beaucoup pour m'inspirer parce que je suis le petit stagiaire qui démarre. Une Tatiana Vantoz, énorme respect. Un Hugo Décrypte, j'aime beaucoup, c'est très sérieux, c'est très cadré, tout ça, mais j'aime beaucoup, c'est pro, c'est propre. Un Greg Toussaint me fait crever de rire. Beaucoup de scènes humoristiques, après ça j'adore, mais qu'est-ce que je peux te dire après que je regarde beaucoup ? Ouzon-Cosé, pareil, super, super. L'équipe du fil d'actu, alors il y a Tatiana Vantoz, mais il y a des collègues à elle aussi, j'aime beaucoup, mais j'aime bien naviguer justement. Des fois je regarde… Tu vas à droite, à gauche, tu fais tout le monde. Ouais, des fois je regarde du Zul, alors moins longtemps que les autres, mais je regarde quand même. J'aime bien justement aller piocher chez tout le monde et ça fait partie du jeu. Totalement. En tout cas, je te remercie énormément, on a passé beaucoup de temps ensemble, c'était très agréable d'interviewer, je te remercie énormément et j'espère que vous avez aimé l'interview avec Rémi, juste milieu. Continuez à aller chez Rémi, c'est une excellente chaîne, vous apprendrez énormément de choses. Évidemment, le livre, le petit livre, L'étoile noire, écrit par Rémi, un roman sur Ami Winehouse. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année ? Moi, à la limite, des chemises un peu mieux repassées, mais sinon, souhaitons-nous... Les politiques sont encore plus des clowns. Souhaitons-nous tout le meilleur. Déjà, merci à toi, merci à toi Mike, merci à tous. Souhaitons-nous ça, gardons le moral, les copains. Il faut rester détendu, de toute façon, si on se prend la tête, on ne va pas y arriver. Donc voilà, moi, ce que je peux me souhaiter, c'est de continuer à essayer de vous faire marrer, puis si ça vous va, on est bon. Soyons déjà modestes, faisons marrer les gens, c'est déjà pas mal. Absolument, c'est déjà ça de gagné, c'est ça que les Allemands n'auront pas. Voilà. Bonne soirée à tous et au prochain live, jeudi soir. Salut.